« Oh, je pleure des larmes de métal. » « Oh, je pleure des larmes de métal. » « Groupe soupir. » « Normand Bratway. » « Tout le monde l'oublie. » C'est important. Ça fait partie des classiques, ça. Souvent, dans le karaoké, là, comme une coulève dans ma lasse, savoir flipper Chris en deux tasses. « Je pleure des larmes de métal. » Ça, c'est de l'écriture en estie. Moi, il y a un de mes voisins qui disait, il pensait que ça disait « Je pleure des larmes d'émétane. » « Demétane. » Une émission jeunesse. « Je pleure des larmes d'émétane au lieu de de métal. » À ce moment-là, qu'est-ce que j'y ai fait? J'ai pris ma 22, un petit coup d'une cuisse, ça va la replacer tout de suite. C'est comme ça qu'on discute. Soulignez ici le deuxième degré. On ne peut plus rien dire de nos jours. Là, quelqu'un qui va faire ça, « Mais oui, mais Chris, c'est un breton dans son se passe-garde. » Il a dit « Un coup de 22 d'une cuisse. » C'est vraiment une blague. Alors, je le souligne. Ce ne sera que ça dans les prochaines années. N'importe qui veut faire de l'humour, tu fais une blague immédiatement. Tu précises que c'est une blague. Ça, c'est très apprécié. On salue l'intelligence humaine, mon invité d'aujourd'hui. Marilyn Jonka. Écoute, évidemment, pour les nouveaux qui se joignent à nous, se joindre, qui se joignent, qui arrivent. On n'est pas ici pour parler de la carrière professionnelle. Évidemment, on peut fleurer son duo, « Les grandes crues », le fait qu'elle anime à la télévision, la radio, toute cette affaire-là. Mais sinon, on plonge dans l'univers. 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 Tabarne. En plus, j'ai des couettes. J'ai plein de couettes. Si c'était en audio, tu te prives de ça en ce moment. Normalement, j'allais chez ma coiffeuse il y a quatre jours. Finalement, il n'est si de contretemps, d'affaires, moi, j'ai une vie, ça n'a pas si bon sens. Mais là, je n'ai pas pu y aller. Là, il faut que je vive avec des couetteaux. Là, tu te dis, Breton, c'est en calice de tout ce que tu dis de ta couetteaux. On veut voir Marilyn. Madame, messieurs, bon podcast. J'aurais dû me payer un CCM, Marilyn. T'avais raison, tabarne. J'aurais dû me payer un coiffeur maquillage. On ne le voit même pas, Sam. Tu as deux mini couettes, une petite affaire. Mais écoute, je te dis, tu es aussi beau que d'habitude. Je te relâche ce compliment. Tu as osé le petit chandail de laine. C'est très haut tonne ce que tu portes. C'est un chandail. Oh! Oui, c'est complètement épi. J'essaie de devenir de plus en plus zen dans ma vie et ça passe par le coton. Oui, mais ce n'est pas évident de devenir zen avec tes deux murs rouges de même dans ton salon. C'est assez intense, non? Oui, oui, mais non. C'est très zen. Écoute, je suis complètement dans la déco boho. Boho chic. Je ne sais pas ce que c'est quoi, boho chic. Des coussins de style un peu indien. Je mets de l'encens. Non, non, je suis zen. Parce que là, tu es chez toi et tu n'as pas de coloc, tu n'as pas de chambre, tu n'as pas rien. Tu n'es rien, Marie-Lyne. Merci beaucoup d'avoir passé au podcast. C'était tout pour moi. Je suis seule et seule et mal. Non, je n'ai qu'un chien, Georges, qui est dans ma vie qui a six mois. Georges, quand même, il fait des gaz. Si tu veux t'acheter un bulldog anglais, sache une chose, ça pète. Non seulement ça pète, ça sent le tabarna quand même. Mais c'est ça qui est bizarre avec les pets. Tu sais, on a tous, nous, en tant qu'êtres humains, une fois, une fois de temps en temps, un gaz qui, tu sais, là, il reste dans l'air. C'est smogueux. C'est smogueux. Il pogne puis il ne bouge pas de là. Tu sais, il s'en va. Mais il reste. Les bulldogs, 100 % du temps, c'est des pets qui restent. Oui, oui, oui. Puis ils restent puis ils sentent le corps. Je ne sais pas si c'est tous les bulldogs, les gens pourront commenter. Mais moi, de ce que j'entends à date, je pense que c'était la 18e personne qui me dit ça. Ça fait que ça doit être pas mal tous les bulldogs, pas juste Georges. En fait, je pense que les bulldogs, l'affaire, c'est que c'est des gros mangeurs puis ils mangent d'une rapidité. c'est sans respect pour la bouffe crue que tu lui offres qui est plus chère que d'habitude. Ce n'est pas de la petite vulgaire croquette qui goûte le foin. Non, non, tu lui donnes quelque chose, un apport, un goût, tout est là puis lui, il mange ça puis ça mange. J'imagine qu'à manger trop vite, il y a comme de l'air qui s'accumule. Il avale de l'air et puis là, l'air doit ressortir, Sam. Tu comprends? Je comprends ça. Mais là, la petite jonca, tu ne vas pas avec le dos du cul. Tu lui donnes du cru à ton chien. C'est bon, ça. C'est drôle parce que la compagnie s'appelle Grand Cru. Ah oui? Toi, tu es dans le tout. Il te commandit-tu au moins? Tu es obligé de payer ça. Il faudrait qu'il le fasse parce que ce n'est pas donné quand même mais en même temps, comment je te dirais bien ça, au niveau de la selle, ça fait vraiment des meilleures selles et ça fait des chiens avec un meilleur poil. Toi, j'imagine que tu nourris tes chiens avec de l'or. De l'or fondu à defrost au micro-en. Ben oui, moi, je suis sur le cru absolument moi aussi avec mes deux Akitas. Mais moi, c'est du cru séché. Toi, ça doit être du cru cru. Cru cru. On est sur le cru cru. Ah bon, parfait. Mais c'est du moins cru séché. Ce n'est plus du cru? Ben oui, c'est du cru mais qui ont séché. OK. C'est comme quelque chose de mouillé sec. C'est quelque chose de... Ça ne fait pas de sens dans ta tête quand je l'ai dit présentement. Mais lâche-toi quoi? C'est juste que c'est pour éviter justement de remplir ton congélateur parce que toi, tu dois avoir de la galette de porc cru dans ton congélateur. J'ai tout ça, moi. J'ai tout... Ouais, mais regarde, il faut bien s'amuser un petit peu avec ses petites belles-là. Georges, j'ai là. Georges, j'ai là. Si jamais les gens sont fins et ils restent jusqu'à la fin, tout de bien, je vais le montrer. C'est bon. Moi, j'allais dire, montre-le, mais j'adore que tu mettes une petite condition aux gens qui nous écoutent. Moi, je fais de la radio. Je sais comment garder le monde jusqu'à la fin. Vas-tu faire tirer un T-shirt d'ici de la fin du passe-caste? On ne fait plus tirer de T-shirt à la radio. Ça me s'est complètement dépassé. On fait tirer des coffrets à prestige. Des coffrets à prestige? Ouais, ou des fins de semaine à Charlevoix ou ce qu'ils montrent en blanc. C'est quoi, mettons, quelqu'un qui nous écoute gagne un coffret à prestige, c'est quoi qu'il y a dans le coffret? En fait, c'est un site Internet, OK? T'arrives là-bas. Puis là, je ne sais pas, je t'offre 350 $ en coffret à prestige, ce qui est vraiment difficile à dire. Il y a trop de R dans un coffret à prestige. Mettons, c'est 350 $, mais là, tu vas sur le site puis là, tu as, mettons, 50 options à 350 $. Deux nuitées à Mont-Tremblant avec un petit déjeuner. Ça peut être 20 minutes au spa à telle place. 20 minutes, tu me diras que ce n'est pas l'heure pour 350 $. Mais ça a l'air qu'il me remasse en tabarnak qu'il y a 14 mains. C'est-tu ton genre? T'es-tu du genre « ce pas, détente, le crise de kit » ou pas pantoute? T'es-tu une fille de main? Moi, je ne suis pas sûre que j'aime ça et ce pas. Pourquoi? Bien, attends, attends. J'aime aller me faire masser. J'aime y aller, mettons, avec une amie ou un amoureux, mais je ne le sais pas. Je ne suis pas une fille d'eau, en fait. Je suis née sur le bord du lac Saint-Jean. Les premiers pas que j'ai faits, c'est dans le sable sur le bord de l'eau. C'est beau. Mais je ne suis pas une fille d'eau. J'haïs ça être mouillée. Ah, j'haïs ça. Fait que le spa, peut-être pour aller me faire masser puis un genre de petite heure là où tu fais deux, trois mois. Mais moi, je ne passe pas un après-midi à boire de la tisane puis à aller sur une chaise d'onde entourée de gens. Ça fait que tu préfères être mouillée sec juste pour être certain qu'on se comprenne bien. C'est exactement comme la bouffe de mon chien. Je peux-tu me baigner mais sortir sèche? Séché. Séché? Est-ce que... Parce que là, tu n'avais un autre avant Georges, je ne me trompe pas. Je n'avais deux autres. J'ai eu Doris, Feu Doris, 10 mai 2018. Elle nous a quittés avec 90 % d'eau dans les poumons qui était une petite Boston Terrier. Boston. Tu peux être une Boston Terrier. Très gentille. Ensuite, j'ai eu Henri. Henri qui est toujours en vie mais qui habite maintenant dans une famille. J'ai une de mes amies qui a deux adolescents et il a une grande cour en arrière. Il a tellement besoin d'énergie, mon pauvre Henri. Je l'ai prêté à cette famille-là et puis là, évidemment, eux ne veulent plus me le redonner. Moi, quand je le reprends, il est un peu amorphe dans mon salon à faire. Tu vas aller travailler 10 heures aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je te reviens. Au moins, il est tout le temps avec du monde. Il est heureux. Moi, je peux le reprendre n'importe quand pour aller. Je vais au chalet une fin de semaine. Je l'amène. Il reste dans ma vie mais je sais qui est plus heureux là et Georges, comme si tu as un bulldog anglais, c'est des patates. Ça, ça court deux minutes, ça dort quatre heures. Mais attends un peu, je reviens sur Henri. C'est tout qu'un don de soi parce que moi-même, j'écoute ça et je suis comme Chris, je veux bien croire qu'il y a de l'énergie mais c'est parce que ça, tu ne pouvais pas subvenir à ses besoins énergiques, énergétiques. Oui, l'année passée, je suis dans un moment où j'étais over occupé puis Henri, ce n'est pas quelqu'un que quand tu la portes avec toi, mettons, il se couche à côté puis il est relax, il te regarde, il est anxieux, il est comme, quand est-ce qu'on s'en va, je ne suis pas bien. Je veux de l'attention. Il n'était pas, je ne le sentais pas détendu quand je l'amène à la radio. Je ne le sentais pas. Georges, j'arrive, il se couche, il pète puis il dort. Ça fait que l'année passée, j'avais dit à Patricia, mon amie, j'avais dit, je sais que ses enfants adorent Henri. J'ai dit, je suis vraiment occupé à l'automne, tu le prendrais-tu une couple de semaines? Puis écoute, finalement, il est resté trois mois, je l'ai repris dans le temps des fêtes puis là, c'était la cata, les enfants s'ennuyaient tellement d'Henri, je suis allé le reporter après les fêtes puis là, cet été, je leur ai dit officiellement que s'ils voulaient le garder, ils pouvaient le garder dans le sens que je vois le bonheur qu'ils procurent puis moi, de l'avoir avec moi, c'est drôle, mais on dirait que maintenant, quand je l'ai, je me sens comme coupable de ne pas être la famille, tu comprends? Eux autres sont six à faire comme, on t'adore Henri, on va courir avec toi, on t'amène partout, on s'en va faire du hike puis moi, je suis comme, ah, mais je suis avec Henri puis je lui donne pas assez d'attention, tu sais, c'est comme, je le sais qu'il est heureux fait que ça me rend heureuse, c'est comme un peu une mère qui donne son enfant en adoption, mais pas parce qu'elle a des problèmes de coke. Je comprends, mais tu devais t'en douter que ça allait être inévitable, mais ça s'est comme fait de façon transitionnelle. Genre, puis maintenant, quand je vais voir Henri, il regarde Patricia, tu sais, c'est sa maîtresse maintenant. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais. Fait que là, tu t'occupes du smogueux à son Georges, tu lui donnes du cru sec, puis là, il est heureux. Tu sens-tu qu'il est heureux, Georges, là? Ou bien non, tu vas le donner? Georges, c'est le bonheur complet. J'ai, tu sais, moi, je fais de l'anxiété généralisée dans la vie quand même. Et puis mon médecin m'a signé un papier comme quoi je peux apporter Georges partout. Parce que c'est comme, c'est un peu de l'accompagnement. Tu me diras que c'est, on va forcer le train un peu parce que ça me fait plaisir de l'avoir avec moi. C'est pas comme, j'ai pas Georges puis je panique, là. Mais tu sais, c'est fait que tu sais, je pourrais l'apporter dans les épiceries, dans les centres d'achat, sur les plateaux de tournage. Fait que tu sais, puis là, j'ai fait ça depuis qu'il est bébé, bébé. Fait qu'il est super habitué. Tu sais, il arrive, il se couche pas trop loin de moi. Puis là, il est un peu en crise d'adolescence. Je te cacherai pas que c'est pas rare qu'il me mange le pied pendant que j'étais à la radio. Mais tu sais, t'es là, tu peux pas que ça paraisse, tu lui donnes des coups de pied un peu subtilement. Mais non, il est vraiment heureux. Puis tu sais, lui, il fait over sa capacité physique par jour parce que je le traîne partout. Fait que j'ai pas besoin d'aller marcher 45 minutes ou d'aller au parc à chien parce qu'il est tout le temps en train de débarquer de mon char, embarquer dans mon char, monter, marcher en radio, descendre, aller à telle place, aller chez des amis. Lui, il est complètement heureux. Là, tu sais, je suis arrivé puis il part, il s'est couché tout de suite. Oui, puis ça, mais ça, c'est quand même quelque chose de super important que t'as parlé parce qu'en plus, avec ce qu'on vient de traverser, l'anxiété, tout ça, l'importance des animaux, tout le monde l'a vu. Tout le monde s'est dit, coudonc, Chris, on va aller acheter un animal. D'ailleurs, les gens qui disent les acheter. Mais toi, vraiment, c'est pas juste parce que ton médecin, c'est un chumé-chumé, il l'a ressenti totalement que ça te faisait vraiment un changement. Oui, Ben oui, tu sais, depuis que je suis super jeune et que je fais de l'anxiété, mais tu sais, on dirait que c'est drôle parce qu'on s'en rend comme pas tant compte quand t'en fais. Tu sais, moi, ma vie, ça a toujours été ça, tu sais, être un peu on the edge tout le temps, mais tu sais, je me sens pas mal au quotidien. C'est juste que je me rends compte, ben en fait, je me suis rendu compte cette année, je me suis rendu compte que dans le fond, je suis comme, mettons, une casserole qui est tout le temps pleine d'eau, fait que dès que j'allume le rond, ça déborde. Mettons que c'est du lait, du lait, ça mousse, tu comprends l'image peut-être plus claire, ça déborde facilement parce que c'est comme si mon anxiété, elle existe toujours. Fait que dès qu'il y a une situation anxiogène, ben là, je paralyse, puis là, je deviens vraiment anxieuse puis depuis que je suis super jeune que c'est comme ça, puis moi, je pensais que c'était ça la vie puis que c'était normal. Puis j'ai une de mes amies proche de moi qui s'appelle Kathleen que je salue, Kathleen Allard, qui m'a dit, elle est infirmière puis elle me voit aller depuis des années puis là, cet été, elle m'a dit, Marilyn, je pense qu'à 34 ans, il serait temps que tu droppes le genou, là. Tu sais, c'est comme, t'es pas capable de vivre d'anxiété. Moi, quand je suis anxieuse, 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 je gèle. Je sais pas si ça te fait ça, toi, mais moi, mettons, l'anxiété, c'est pas un moteur. C'est vraiment, genre, tu sais, mettons, une situation très, très, très anxiogène, tu sais, il faut que les gens me disent, Marilyn, il faudrait que tu prennes ta douche, Marilyn, il faudrait que tu manges, Ah oui, hein? Mais très, très anxiogène, Je te parle pas juste de, genre, je fais silence, on joue, puis ça me stresse, là. Tu comprends? C'est pas ça. C'est genre, mettons, je suis très hypochondriaque, fait que, tu sais, mettons que je me mets à avoir mal quelque part puis à un moment donné, c'est juste, c'est all over me, genre, j'ai l'impression que je suis en stade 4 de cancer puis que mon médecin va me dire que je vais mourir, ben ça, je suis pas fonctionnelle, ben, ben, tu sais, puis c'est fou parce que quand ma chum m'a dit ça cet été, j'ai fait, hey, tu sais quoi, là, let's go. Puis mon médecin, quand j'étais plus jeune, il voulait me donner de la médication puis j'ai fait, non, 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 es-tu malade? Tu sais, parce qu'il y a comme 20 ans, la médication pour l'anxiété, pour les antidépresseurs puis tout, tu t'es un peu vu comme, genre, tu prends ça puis tu deviens légume. Ouais, ouais, ouais. Genre, t'es comme, t'as plus de personnalité puis t'es plus triste mais t'es plus heureux non plus, genre. Ouais. Puis là, ben, tu sais, maintenant, il y a tellement de molécules qui se sont développées puis tellement de sortes pour s'adapter au type de cerveau parce que nos cerveaux sont tous faits différents, tu sais. Puis, fait que j'ai appelé mon médecin puis j'ai dit, écoute, âge, tu sais, puis il me dit, tu sais, moi, ça fait longtemps que je sais que, tu sais, tu fais de l'anxiété, tu sais, je veux dire, moi, me faire prescrire une échographie en plein milieu de semaines parce que je fais, je pense que je suis atteinte aux intestins, tu sais, c'est pas rare. C'est arrivé, ça va, oui? Ah ouais, j'écoute, moi, si je pouvais avoir un IRM dans mon salon, j'en ferais quatre semaines. Tu sais, je suis genre de parent, je suis la genre de parent de mon époque, sérieux. Mais là, est-ce que ça se calme avec, là, de ce que j'en comprends, t'as de la médication. oui, depuis cet été, qui est vraiment une médication très, très douce. J'ai été chanceuse parce que c'est la première molécule que j'ai essayé parce que, tu sais, il fonctionne en molécule. On va essayer celle-là, voir, puis tout ça. Puis moi, la première molécule qui m'a fait essayer, ça a été la bonne et au nombre de milligrammes aussi par jour, ça a été la bonne. Fait que, genre, je prends le minimum d'une molécule qui s'appelle Cypralex, je crois. Il y a comme deux, trois mots scientifiques. Bref, c'est fou parce que là, je vis normalement. Mais avant, c'est ça que je t'ai dit, c'est fucké bien raide à quel point, genre, j'en vis les gens qui vivent de même depuis toujours. Parce que là, moi, ça fait un effet terrible. Genre, mettons, avant, je te donne un exemple pour que tu comprennes dans ma tête et ça se passait comment. C'est comme si j'étais dans une maison avec toutes les portes ouvertes. Puis, c'est tellement agréable, il y a tellement de pièces puis je peux aller dans n'importe quelle pièce puis je suis comme un peu perdu, mettons. Puis là, on dirait qu'avec la médication, c'est comme si ça avait tout fermé les portes. Fait que là, je décide la porte que j'ouvre puis quand je l'ouvre puis que je fais c'est pas bon pour moi ça, je la referme puis je suis en contrôle. Je fais non, c'est pas non, c'est pas bon pour moi ça. C'est comme si, ouais, ça fait, au lieu de me lancer pour rien dans des, c'est pas de la paranoïa mais tu sais, dans des histoires puis des scénarios puis qui sont pas réalistes puis qui sont, ça a pas de bon sens puis qui sont pas sains, bien là, je fais, hé, Marilyn, comme j'ouvre la porte, je fais, t'es en train de, tu rentres dans cette pièce-là puis t'en connais, quand tu vas là, ça va, pouf, je la referme, je suis de même, man, on continue le quotidien. C'est un hostie de bijoux dans ma vie, ça là, je pense pas que c'est, là je dis ça puis c'est pas genre, hé, tu te sens comme ça, vas-tu suite voir ton médecin, c'est pas nécessairement tout le monde qui en a besoin mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un joyau. Puis est-ce que, évidemment, ça te fait du bien, ça te rend heureuse mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, Christ, si j'avais eu ça avant, qu'est-ce que, je serais rendu où aujourd'hui, est-ce que tu serais en allée, est-ce que ça, à un moment donné, ça t'a quasiment rendu triste ou confuse de te dire, Christ, pourquoi? J'aurais dû avant. Ouais. Mais tu sais, non, parce que, tu vois, quand j'avais 17 ans puis que j'étais vraiment, vraiment dans l'anxiété terrible puis que j'avais peur que tout le monde meure puis que moi, j'avais peur de mourir puis tout ça puis que mon médecin avait dit, moi, je pense que tu devrais prendre la médication puis j'avais dit non. Puis je m'en étais comme un peu sortie, j'avais fait de la psychothérapie en masse puis j'ai vraiment travaillé fort pour essayer de me contrôler. la thérapie vraiment sur l'anxiété, qu'est-ce que c'est? Fait que je suis contente d'avoir, pendant 17 ans, essayé par tous les moyens bien manger, m'entraîner. Moi, ça fait deux ans que je m'entraîne à côté, trois, quatre fois semaine, que je mange le mieux que je peux, que je fais beaucoup moins le parti que je le faisais. Tu me diras, j'ai encore le coude léger, mais ça, ça partira jamais. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, j'ai un mode de vie qui est plus sain puis ça ne change pas. Fait que là, tu fais, OK, c'est dans mon cerveau, il y a quelque chose. Fait que non, je ne regrette pas d'avoir essayé parce que si, admettons, j'avais dit oui à 17 ans, bien, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais, tu sais, admettons, j'avais été dans le plat puis que je n'avais jamais enlevé mon plat. Tu comprends ça, je veux dire? Oui, oui, oui. Genre, puis que j'avais marché toute ma vie avec une béquille puis là, tu te ramasses à 34 puis là, peut-être que je serais vraiment perdue à essayer d'arrêter tandis que là, je fais, ah, moi, je pense que je vais avoir besoin de ça dans ma vie, tu sais. Qu'il m'expliquait, c'est comme, on a comme des fils, la sérotonine qui passe entre deux, je te fais ça, basic, je ne suis pas un doc. Mais que la sérotonine, c'est supposé facilement se passer d'un chromosome à l'autre, mais ce n'est pas des chromosomes, mais je sais pas des cellules, des émetteurs, des transmetteurs, en tout cas, il m'expliquait ça puis moi, c'est juste que ça n'y va pas assez, ça ne se fait pas naturellement, fait que c'est comme un peu, c'est comme l'hormone du bonheur, je te dirais, tu sais, tu as la dopamine puis tout ça, mais ça, tu peux être plus dépress, tu peux faire plus d'anxiété, tu peux avoir beaucoup des tocs aussi, les gens qui ont des tocs, c'est un manque de sérotonine. Ah oui, hein? Fait que là, moi, c'est le même, ça fait comme, là, l'autre, elle reçoit, pam, puis là, je fais bonne journée, tabarnak. Là, ça se transmet, je me viens l'un dans l'autre, tu comprends? Chris, mais là, puis là, tu dois te mettre aussi à analyser, j'imagine, tu le dis, tu sais, pendant 17 ans, tu as fait ce qu'il fallait, tu as travaillé fort, fort, fort pour essayer de, en passant à le son que vous entendez, c'est la gourde de Marilyn, les gens en audio, elle ne sort pas un épée de son fourreau à chaque fois. Ce n'est pas des larmes de métal! Merci beaucoup, bonne journée, c'était tout pour moi. Est-ce que des fois, tu sens le besoin de rappeler des gens ou de dire, est-ce qu'au fil du temps, ton anxiété, le fait que tu étais passé ci ou trop ça, tu t'es dit, Chris, maintenant, je comprends plein d'affaires, tu sens-tu le besoin de rectifier le tir avec certaines personnes ou certaines situations ou quand même pas parce que tu n'es pas assez intense? Ben non, parce que mon anxiété, ça n'a jamais été vraiment nécessairement par rapport à, tu sais, je ne l'ai pas vraiment faite vivre aux autres. Je pense que ce que mon anxiété, puis j'ai eu une vraie belle discussion avec une amie cet été au chalet, je suis partie au chalet une semaine au complet avec juste une de mes amies puis une vraie bonne amie de base. Puis je pense que ce que j'ai compris par rapport à mon anxiété, peut-être qu'il aurait pu être nuisible dans mes relations, c'est le fait que ça te rend plus centré sur toi parce que t'es plus dans tes bibittes à toi. T'es moins, plus dans le j'ai besoin d'aide que je suis là si jamais t'as besoin. Mais je suis quand même vraiment dans la vie quelqu'un en qui les gens se confient puis je suis une très bonne amie, très de conseils, très à l'écoute, puis tout ça. Sauf que je pense que là, maintenant, je le serai d'autant plus. Mais je pense que c'est un peu ça, peut-être, le plus dans le j'ai besoin des autres que l'inverse. Puis peut-être aussi dans mes anciennes relations, ça a dû être difficile. Ça ne doit pas être super facile d'être avec quelqu'un qui est hypochondriaque, qui est tout le temps sur le bord de mourir puis même qui a peur pour les autres. Il y a un grain de beauté qui les pousse puis tu fais, genre, qu'est-ce qu'on fait les funérailles? Moi, j'ai organisé mes funérailles. En tout cas, je te dis. C'est clair? Ah mon Dieu, Seigneur. Il y a des « friends » en fond, mais pas de son. C'est l'émission « Friends », plein de télé avec des « friends ». Je veux que le monde ait du fun. Si je ne suis pas exposée, c'est dégueulasse. Puis c'est un party terrible, mais je veux des « friends ». Mais c'est planifié. Tes funérailles sont, à l'heure où on se parle, planifiées de A à Z. S'il arrive de quoi, c'est réglé pour Marie-Lyne Jean-Claude. Moi, c'est ma chum Marie-Hélène Jourdouin qui s'occupe de ça parce qu'elle, c'est une organisatrice d'événements depuis toujours. Elle, elle le sait. Moi, j'y ai dit, j'y ai tout expliqué. J'ai ma chum Kathleen qui, elle, c'est elle qui va s'occuper de gérer mes parents, ma mère. Ma cousine Valérie, c'est elle qui s'occupe de mes finances. Moi, tu comprends, c'est réglé. Mon testament est fait. Ça l'a dit, soit dit en passant, une très bonne affaire. C'est un peu macabre à dire, mais il faudrait tous faire ça pour jamais laisser les autres dans une confusion et la chicane et tout le kit. Mais toi, tu le fais surtout, tu le fais peut-être plus de façon précipitée due justement à ton anxiété, la peur de mourir. J'imagine que ça allait accélérer le processus un peu. Ben, disons que quand je suis allée à la caisse de la culture puis que Lucette m'a dit, « Ah, tu sais, t'avais-tu pensé à faire ton testament? » J'ai fait, « Non, mais tu m'en envoies une calisse de bonne, Lucette. Check-moi bien. D'ici deux jours, tout est réglé. » Puis là, ça s'est fait genre v'là dix ans ou v'là deux semaines? Je dirais cinq, six ans. Quand même! Ah oui, j'avais pas 30 ans. C'est ça, t'avais 27, 28 ans à peu près. Quand même, c'est pas rien. Puis j'imagine que, tu sais, quand ton amie Kathleen, je me trompe, non, je me trompe pas de nom. Kathleen? Kathleen, ton amie infirmière. Oui. Quand elle te le dit, « Hey, tu sais, Marilyn, c'est quoi? Tu peux plier le genou un petit peu puis je t'en regarde aller. » Ça, là, aujourd'hui, à tête reposée, tu me le dis comme ça, mais ça t'a fait l'effet d'une claque dans la face? Comment tu t'es sentie à cette seconde-là quand quelqu'un te dit, je me sentais tellement vulnérable. J'étais vraiment dans un moment, tu sais, dans un creux de vague, mettons, pas bien. Tu sais, j'étais en anxiété, anxiété, anxiété. Puis, on dirait que je voulais prendre toutes les informations qu'on me donnait pour juste me sortir à la tête de l'eau un peu parce que j'étais vraiment complètement figée par l'anxiété. Puis Kathleen, quand elle m'a dit au téléphone, elle dit, « Tu sais, toi, quand t'es en crise d'anxiété, c'est comme quelqu'un qui sait pas nager quand on calisse à l'eau. Ouais, ouais. » Ça te prend soit quelqu'un qui est là pour tout le temps pour te tendre la main puis t'écouter pour pas que tu te neilles ou ça te prend une bouée. Puis la bouée, ça pourrait être la médication, mettons. Puis là, on dirait que ça a fait du sens. Ouais. J'étais au téléphone puis j'ai fait, « OK, bye Kathleen. » J'ai appelé ma cousine. Val Esty, c'est ça, c'est la médication. Faut que j'essaie la médication. Bye, Val. « OK, Ève, c'est vraiment ça. » Puis tout le monde à qui je disais, tout le monde faisait, c'était une bonne idée. Ah oui, hein? Chris, c'est gros, ça. Ben oui, ben tu sais, moi, je suis fait, tu sais ça, de l'anxiété généralisée, c'est pas facile. Mais quand tu... Je te dis, je pense qu'on pourrait écouter des entrevues de moi il y a trois ans que je fais comme... Moi, je ne suis pas quelqu'un dans le cieux. Ah oui, hein? Je ne savais pas, c'est dur quand tu es de même tout le temps. Tu sais, comme toi, tu sais, comme toi, mettons, si je te disais, Sam, à partir d'aujourd'hui, tu vis, puis là, je te dis que tu es laid, tu aurais de la misère. Tu aurais de la misère parce que toi, tu es beau dans ta tête depuis toujours. Oui. Tu comprends-tu? Je comprends. Demain, tu fais... Là, je te dis, mais Sam, tout le monde sait que tu es laid, puis tu fais, ben tabarnak, je suis laid depuis tout ce temps-là. Chris, c'est drôle. Puis là, tu vis, puis tu es laid au quotidien, tu fais, c'est pas si pire être laid, dans le fond. J'essaie de te donner un exemple. Non, non, je comprends. Tu sais à quel point je te désire depuis des années. Ben oui, définitivement. Mais tu sais, c'est comme, tout d'un coup, c'est une nouvelle vie. Tu fais, ah, mon Dieu. Fait que c'est ça, toi, tu vis de même. Toi, c'est ça depuis toujours. Genre, comme tu te lèves le matin, t'as pas une boule en dedans. Ben non. T'as pas de boule en te levant, jamais. Tu comprends? Ça, c'est malade parce que, puis j'imagine que tu dois vraiment être heureuse. Puis, maintenant, dans les dernières années, on en parle vraiment plus. C'est vraiment mis de l'avant, là, tu sais. Parce que, tu sais, souvent, il y a une honte attachée à ça ou du moins la peur du jugement. Puis, tu sais, dans les dernières années, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un vraiment stressé ou anxieux dans la vie, mais je côtoie plein de gens comme ça. Tu sais, j'ai des amis proches qui ont fait des crises de panique devant moi. Puis, tabarnak, on est complètement dépourvus. Puis là, je suis allé lire puis je me suis informé parce que comme si ça réarise, je vais essayer du mieux possible d'essayer d'encadrer la personne le temps d'un instant. Mais j'ai déjà entendu ça. Moi, ben non, mais astille, en même temps, tu sais, personne ne me comprend, je ne peux pas en parler, j'ai l'air d'un fou ou d'une folle. Ça, j'imagine, dans les dernières années, peut-être moins dans les dernières années, mais ça t'a habité longtemps ou pas du tout. C'est vraiment juste comme tu disais que tu n'étais comme pas consciente de ton anxiété. Ben, c'est sûr que ça passe par l'esprit parce qu'il y a des affaires que je faisais que tu le sens que, tu sais, m'inquiéter pour les gens. Tu sais, moi, mon père est mort d'un accident d'auto quand il y avait un an. Quand j'avais un an pour quand il y avait un an. On reprend, attention. Quand j'avais un an. Puis moi, j'ai peur que les gens meurent. Tu comprends-tu? Moi, j'ai peur que les gens décèdent. Mettons que je te texte, Sam, OK? Puis là, tu ne me réponds pas. Puis là, je vois que tu ne mets pas de story, Sam. Puis là, je te retexte. Puis là, tu ne me réponds pas. Moi, je ne me dis pas Sam, il est fâché contre moi. Sam, il n'a pas regardé son sel. Je me dis Sam, il est mort. Wow! C'est un automatisme. Fait que là, tu fais, ça n'a pas de style de bon sens. Je ne peux pas croire que je pense de même. Mais moi, il n'y a pas d'autre option. Tu comprends-tu? Je veux dire, tu me dis, admettons, je ne sais pas moi. Ève, elle me dit, aujourd'hui, je vais poser des cadres, faire des tablettes, je vais peinturer mon mur. Là, je la texte, puis elle ne me répond pas. Je la vois tomber en bas de son escabeau, morte chez elle. Dans un bain de sang. Exact. Fait que là, j'attends un peu, j'attends un peu, mais là, moi, ça me fait vivre quelque chose. Puis là, je fais, bon, qu'est-ce que je fais? Genre, je me pointe chez eux. Bien non, c'est exagéré. Ah non, je vais attendre, je vais la texter. Ah, je vais écrire ce messenger. Fait que moi, mettons, en relation, je ne suis pas une fille jalouse. Je suis comme, tu me réponds mon tabarnak parce que je n'ai pas envie de penser que tu es mort. Je comprends. Fait que tu sais, c'est des affaires de même que je te dis que là, mettons, depuis que je prends de la médication, ça ne m'est pas arrivé que je pensais que des gens étaient morts autour de moi parce que je suis capable de fermer la porte. Ça m'est arrivé une fois dernièrement, mais j'étais super fatiguée. J'étais vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Puis là, ça m'est comme apparu puis j'ai eu ce feeling-là puis j'ai fait, ah, c'est-tu bien non, c'est la fatigue-là. Là, c'est parce que là, tu es fatiguée. Puis là, j'ai fermé la porte, j'ai fermé, mais je l'ai vécu. Fait que c'est des petites affaires, je te dirais, au quotidien qui font que je savais que je suis un peu débile, mais là, on dit débile. C'est pas péjoratif, c'est comment moi je m'appelle, mais que là, je vois que ce n'était pas nécessairement normal. C'est comme l'hypocondrie, c'est genre, hey, OK, tu sais, je veux dire, t'as mal à la tête, t'as pas de tumeur nécessairement. Là, j'ai mal un peu à la tête puis je ne vais plus là, je ne vais plus. Ça a comme bloqué. Fait que de ça, je te dis, c'est un cadeau du ciel. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me disait, Jean-Écré-Richard, dans la radio Arouge, qui me disait, avant, je survivais, maintenant, je vis. C'est moi. T'es pas en mode survie, mais là, tu fais, Chris, c'est ça de marcher au quotidien puis de vivre une vie normale puis d'être dans mon char. Tu sais, moi, avant, je n'étais pas bien tout seul chez nous le soir. Moi, tout seul chez nous le soir, je n'étais jamais bien. Je le faisais. Un inconfort. Il faut que j'écoute la télé, il faut que je check mon sel. Je veux dire, il faut que je fasse de quoi? Un petit verre de rouge, je vais me cuisiner de quoi? Je vais aller jaser avec ma voisine d'en bas, mais genre, complètement détendu, relax, lire un livre, prendre un bain, penser à moi. Ouh! Caliste! Puis là, Sam, là, t'es capable. Rentre pas chez nous après 5 heures, restier, je suis tout nu sur mon divan. Est-ce que ça fait en sorte que tu découvres, en quelque sorte, ton espèce de vraie nature, de vraie personnalité, Chris? C'est malade, ce que tu dis en ce moment? C'est gros, là? Je te dirais que je me suis dit enchantée à la mi-juillet. Ce que tu viens de dire là, je trouve ça magnifique. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait comme, bon, bien là, on n'a plus le choix, on va arrêter de naiser ça. Fait que, bien, enchantée. Puis ça se peut que tu me tapes ses nerfs pour des affaires. Puis ça se peut que, regarde, on va vivre des moments ensemble. Et ça va être ça. Puis c'est Gisèle qui me l'a dit. Elle a dit, il faut que tu te regardes toi. Parce que l'anxiété, c'est aussi, je pense, un mécanisme de défense, de protection. Tu sais, il y a des gens qui font de la grosse anxiété, ça va se transformer en problème alimentaire, en agoraphobie, en, tu sais, des gens qui sont pas capables d'entrer en relation avec des gens, tu sais, l'hypocondrie, tout ça. Puis j'ai comme l'impression que c'est un genre de mécanisme, là. Tu sais, je suis encore dans l'analyse de ça. Je vais écrire un livre, un jour peut-être. Mais, mais de, là, c'est comme, on dirait que je me suis dit, là, je prends de la médication, je me sens vraiment calme, beaucoup plus access, beaucoup plus en accès avec moi. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui, oui. Je me côtoie, là, beaucoup plus, puis c'est épeurant, quand même. C'est étourdissant, c'est genre, parce qu'il y a des bouts que je fais, oh, on dirait que je capote pas tant que ça sur moi ce boute-là, tu sais, ah, ouais, peut-être qu'il faudrait que je fais plus attention à ce genre. Tu sais, fait que là, c'est ça, c'est, puis tu sais, je connais, tu sais, c'est drôle, parce que cet été, je disais à Gisèle, je disais, on dirait que je sais pas c'est quoi tant que ça, mais passe-temps, on dirait que je sais pas ce que j'aime, j'aime-tu lire? Je connais pas. J'aime-tu lire? Je sais pas. Tu sais, je pense que ça en dit beaucoup aussi sur le fait qu'en ce moment, je suis pas en couple parce que je, c'est comme un signe de la vie que j'ai besoin d'aller un petit peu t'affaire plus loin, tu sais, j'ai vécu des trucs dans les dernières années, moi je parle pas de ma vie intime dans les médias zéro, j'ai vécu plusieurs choses, je pense que maintenant, là, je suis comme dans un, OK, il faut que je me côtoie avant d'en souciant. En termes médicaux, évidemment. Absolument. Mais je t'écoute parler, c'est comme si avant, t'étais une espèce de petit colibri, même quand tu dors, tu bouges, tu es non-stop, c'est comme si la médication te permettait de te déposer dans le corps et l'être qu'on t'avait donné et là, t'es comme, ah, Christ, c'est comme ça qu'on sent quand on a les deux pieds grandés au sol une fois de temps en temps. Ouais, c'est fou, puis en plus, toi, tu vas comprendre, mais tu sais, ça fait 5-6 ans qu'on est sortis de l'école, même plus que ça, ça n'a pas besoin. On est, on va fêter nos dix ans de métier, ça n'a pas de bon sens. Des gens, des vieux colistes. Ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, moi, après l'école, ça a parti vite, puis même si ce n'était pas nécessairement du grand public que j'étais connue, je travaillais sans arrêt, puis on dirait que je n'ai jamais vraiment arrêté depuis ma vie professionnelle, depuis que ma vie professionnelle est là, j'ai comme gobé vraiment beaucoup de mon métier, puis moi, quand j'ai fini l'école en 2014, j'ai fini, mettons, au mois d'août, puis je me suis séparée au mois de septembre, octobre, d'une relation que ça faisait 4-5 ans que j'étais avec le gars, puis que moi, c'était genre les enfants, puis toute l'affaire, puis on avait deux chiens, puis moi, c'était sérieux. Puis quand je me suis séparée, j'ai vécu vraiment un est-drop, puis là, j'ai fait le travail, tu comprends? Je me suis fait tatouer un petit boucle sur le doigt que je suis en train de montrer à l'écran que les gens ne voient pas, mais c'est une petite boucle, genre, n'oublie pas de focusser sur ta job, parce que j'étais comme, moi, les gars, pour l'instant, c'est genre non, je vais focusser sur ma job, puis après ça, mais là, après 7-8 ans, ça fait peut-être le temps que je suis, tu sais, là, c'est établi, là, ça va bien, les gens dans mon milieu m'apprécient, j'ai beaucoup d'opportunités de travail, je peux dire oui, je peux dire non, tu sais, mais là, on dirait que je suis comme, OK, c'est ce cadeau que je m'offre, maintenant, à 34 ans. Et c'est qu'est-ce qui fait, juste avant que je te pose ma question, Noémie, nous chicane à l'instant, ton micro, des fois, quand tu bouges, il accroche un petit peu, ça fait des petits glitchs, fait que je ne sais pas si, en même temps, si tu le serres un peu, il va accoter plus, je voulais juste te le dire. je peux être comme ça, moi, ça me fait plaisir, ça fait comme les gens importants, tu sais, qui parlent proche de leur micro. À l'épicerie, à l'épicerie, après choisir des poires, non, mais c'est juste, non, c'est juste quand tu bouges, des fois, ça venait un peu cogner sur le, mais j'allais te... Quand tu choisis des estites belles longues boucles d'oreilles pour faire de la TV, ça cogne sur le petit micro. Ouais, je l'ai vécu avec, ben pas moi personnellement, avec mes boucles d'oreilles, mais j'étais entouré de Véronique Ducaire et Anouk Meunier, aux chanteurs masqués, et à ce moment-là, il y a eu un petit litige au niveau de la boucle d'oreilles. J'allais te dire, est-ce que cette relation-là, dans laquelle tu te projettes, tu te décrises des enfants, puis tout le kit, puis dans ta tête, c'est le bon, qu'est-ce qui t'est obligé de répondre si tu veux pas? Qu'est-ce qui t'amène à la rupture? C'était la distance? C'était le fait que tu mets déjà trop de temps à ton travail, moins à ta relation? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'une relation de 4-5 ans a comme pris fin? Il a rencontré quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ça s'est réglé, on vous remercie beaucoup. Il a rencontré quelqu'un d'autre, puis il a un enfant avec cette fille-là aujourd'hui, puis il est très heureux, puis pour vrai, c'est sincèrement, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée de ma vie, parce que justement, ça m'a fait varger mon métier. Si j'étais restée avec lui, peut-être que je me serais concentrée plus sur la famille, l'amour, la vie personnelle, mais là, ce qui est cool, c'est que 7 ans plus tard, je gagne beaucoup d'argent, mais je me connais pas. Mais là, il y a quand même... Puis est-ce que t'arrives à te dire... Est-ce que... Je dis que je me connais pas, mais je veux juste réexpliquer. Je veux dire, j'ai un bon bout de fait quand même, mais c'est juste que là, je suis plus en mode introspection, zénitude, apprendre à me connaître, devenir plus en cohésion avec la femme intérieure que j'aime. Puis est-ce que t'arrives quand même justement à te dire... Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu t'aimes? C'est con à dire, mais c'est une vraie question. Ou bien non, t'en es pas là, comme dans ton stade. Bien, je m'aime. Bien, tu sais, je veux dire, d'après moi, tu vas être comme moi. Je m'aime pour plein d'affaires. Vraiment, il y a plusieurs choses que j'aime de la fille généreuse que je suis. Les gens autour de moi, là, je reviens de la radio, j'ai fait du spaghetti hier. La gang de la radio a tout un petit peu... Moi, j'aime ça dire au monde que je les aime, j'aime ça les gâter. Il y a beaucoup de ma personnalité que j'adore puis il y a beaucoup de ma personnalité que je veux travailler, mais comme, mettons, être humain relationnel, pour ça, je m'aime beaucoup. Dans le sens que j'aime mon rapport que j'ai avec les gens au travail, je monte les gens vers l'autre. Je ne suis pas une fille de jalousie, de compétition, d'essayer de descendre les autres. J'aime donner des hints. Je n'ai pas toujours été comme ça, mais ça vient en vieillissant aussi. En sortant de l'école, on était un peu sur les nerfs de genre OK, c'était une bataille, on joue du coude un peu, mais jamais dans la méchanceté. Puis c'est drôle parce que j'étais avec Rosalie Vaillancourt dans une loge à la semaine des 4 juillies puis elle m'a dit moi, je pensais vraiment que tu étais une conne puis une pas fine puis une bitch. Puis elle dit Christ, t'es fine. Elle dit, si tu n'as bien une fine dans notre métier, tu fais vraiment partie de ceux-là. Puis j'ai dit, c'est vraiment gentil, mais va chier. Mariana m'a dit, elle m'a dit la même affaire. Je pense que je dois dégager quelqu'un qui a l'air rigide et difficile, mais je suis une fleur bleue. Moi, en relation, je suis tendre, 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 tu comprends? Au côté relationnel, je m'apprécie. Et au côté de moi, comment prendre soin de moi, je trouve que des fois, je pourrais plus m'aimer. Mais c'est intéressant parce que la plupart des gens, effectivement, quand on parle de toi, ça peut être ça aussi un peu la femme de tête. Christ, la femme qui avance, qui se tient de bout, puis à coups de Christ, puis de tabarnak, puis vois-tu, ça fait une trentaine de minutes qu'on jase, puis je suis convaincu que déjà les gens tournent la page sur un autre volet de ta personnalité, qui est le but, en fait, de ce podcast-là du corollis, d'enlever un peu l'image de toujours ce qu'on voit dans nos shows, puis dans nos émissions, puis dans le professionnel. Puis en ce moment, tu es vulnérable, mais c'est d'une beauté incroyable. Puis c'est humain que le corollis. C'est-tu genre, mettons, je suis-tu vulnérable au point que tu laisserais ta blonde sortir avec moi? Oh oui, ma blonde peut sortir avec toi. Non, toi, tu laisses ta blonde, puis on sort encore. OK. Je connais déjà ta sœur. Oui, j'avoue que tu as une longueur d'avance des autres. Tu connais ma sœur. D'un parti de famille, ça serait simple peut-être. OK. Moi, ce que je vais faire, c'est que je prends une note à ton dossier, puis je vais amener ça devant le CA. On en jase lundi. Non, mais j'aimerais ça d'avoir un comme toi, Sam, pour vrai. Arrête, non. Je te dis, je trouve que tu es en plein le genre, un gars phonique qui fait des blagues, tout ça, mais qui est très sensible, qui a un côté, tu es vraiment gentil avec les gens. Tu sais, tu as l'air d'avoir une petite grosse queue. Je me permets de dire ça, je me permets de dire ça juste parce que je suis dans le podcast puis je les ai toutes écoutées puis qu'une fois de temps en temps, tu sais, même un Josée Godet va en sortir une de même, fait que je me permets. Ben oui, ben oui. Mais c'est con parce que moi, j'ai été connue, je passe de, mais c'est parce que je reviens sur une affaire que tu disais tantôt, mais moi, j'ai été connue avec les grandes crues, le Courrier du cul, le Mike Ward Show. Tu sais, comprends-moi bien, c'est sûr que l'image de base des gens, c'est comme, hé, la fille, elle est capable d'en lâcher. Oui, c'est un côté de ma personne, je suis grossière par moment, mais il y a un côté de moi qui adore faire de la radio à rouge pour les femmes 25-54 puis de parler de mes émotions puis d'y aller dans le... Kim Ross qui m'a dit un jour, Marilyn, il va falloir que tu polisses ton diamant, bien, c'est ce que j'essaie de faire parce que, tu sais, le côté rough puis tout ça, c'est le fun, mais c'est pas tout ce que je suis, c'est comme Louis-José Houd, genre, il est pas, il parle pas yank vite, dans le sens, puis François Bellefeuille, toutes les images qu'on se fait au début des personnalités, puis après ça, il faut sortir de tout ça puis... Oui, totalement, c'est comme des fois les gens qui me disent, j'ai découvert ton podcast, au début, je m'attendais pas à ça, tu sais, mais j'ai dit, mais tu m'as connu comment? J'ai dit, et tu sais, puis là, tous les Mike Ward sous-écoutes que j'ai fait, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, je suis d'une violence pas possible, des commentaires qui se disent pas, des images, mais je suis comme, mais oui, mais j'ai exactement ce que tu viens de dire, tu sais, tu as plusieurs facettes à ta personnalité, moi aussi, tu sais, j'ai fait le salut bonjour pendant quasiment quatre ans. Ben oui. Bonsoir, bonsoir, mais je suis capable de faire Mike Ward sous-écoutes, puis je suis capable de pas tout le temps être dans le gang comme en ce moment, puis parler de lui-même parce que j'aime ça, tu sais, puis là, souvent, c'est comme, ah non, je sais, maintenant, j'ai comme, je me mets en mode avec son Sam, puis à cette heure, j'écoute, tu sais, c'est exactement ça, tu viens de le dire, on se met en mode, tu sais, quand la première fois que tu rencontres tes beaux-parents, t'es pas pareil, est-ce que c'est? T'es pas comme Mike Ward sous-écoutes 15 minutes avant la fin, mode-là, j'imagine, parce que je veux aussi qu'on recule un petit peu par rapport au fait que tu l'as dit tantôt, tu as commencé ta vie, tu marchais dans le sable au lac Saint-Jean, et c'est dans quelle ville, village, toi, la petite Marilyn arrive sur la terre? Robert Val, lac Saint-Jean. Robert Val, Robert Val, Robert Val, puis ça, tu restes là pendant, jusqu'à temps que tu t'enviens à Montréal ou? Oui, bien, en fait, ma mère a rencontré mon beau-père qui était son premier amour, c'est tellement cute, elle a sorti avec de 16 à 18 ans, ensuite de ça, elle a vécu sa vie, elle a rencontré mon père, elle m'a eu, mon père est décédé, et quand j'avais 5 ans, elle a rencontré celui avec qui qu'elle était pendant de 16 à 18 ans, qui s'appelle Guy, elle l'a re-rencontré, j'avais 5 ans, et puis ils sont ensemble depuis ce temps-là. Wow. D'ailleurs, Guy qui m'a adopté cette année, c'est magnifique, l'adoption après 33 ans. Il t'a adopté officiellement sur papier, là? Oui, oui, c'est ça, on est allé notarier puis tout ça, puis il m'a demandé si je voulais être sa fille officiellement. J'ai dit, ben, rendu là, pourquoi pas, hein? Tu sais, il est encore là, il est encore là, maintenant, go, profitons-en pendant que tout le monde est en vie. Et, fait que dans le fond, quand j'ai eu 5 ans, lui est entré dans ma vie puis lui travaillait chez Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis il a été transféré en communication chez Alcan à Montréal. Donc, nous, j'avais 9 ans quand on a déménagé à Chambly, sur la rive sud. OK. Fait que, tu sais, l'accent du Lac-Saint-Jean, c'est derrière moi, hein? Puis, quand il est arrivé, en plus, c'est drôle parce que quand il est arrivé à Montréal, qu'on a déménagé à Montréal, genre, 3 ans plus tard, son poste a été coupé. Ah ouais? Fait que c'est trouvé un autre job après. Mais, ouais, la petite à Chambly en 4e année du primaire, ouf! Ouais, ça a été, tu peux faire réattention à ton micro, ma belle-Marie-Lynne en sucre. Puis comment ça se passe, justement, ce fameux, tu veux dire que la transition a été quand même, somme toute, assez difficile? Bien, tu sais, moi, quand j'étais à Robertval, je me faisais intimider. OK. Je me faisais vraiment écoeurée à cause de mes lèvres. Hey, aujourd'hui, ça se bourre, les lèvres, pour essayer de me ressembler un minimum, OK? Moi, je pense que tous les salons d'esthétique du Québec, le monde arrive avec ma photo puis dire, j'aimerais savoir les lèvres de Marilyn. Tabarnain! T'étais avant-gardiste puis on te chiottes dessus. Hey, je me faisais tellement écoeurée avec ça, je rentrais dans l'autobus en me pinçant les lèvres de même, pas me faire écoeurée. J'étais tellement écoeurée. Ah, c'est ça, en tout cas. Ma mère, elle me disait, Marilyn, il y a des filles qui payent pour ça puis quand tu vas être grande, les gars vont capoter là-dessus. Puis, elle avait raison. Fait que... Je me faisais écoeurée quand j'étais au Lac-Saint-Jean, vraiment beaucoup. Puis quand je suis arrivée à Montréal en quatrième année, on dirait que c'est comme si je voulais faire le retour du balancier puis là, moi, je suis devenue la pas fine. Vraiment, j'intimidais, là. Tu sais, j'étais comme... On dirait que je voulais comme être cool. Puis, tu sais, j'ai des gens qui me disent des fois que je croise qui me disent « Hey, mon Dieu, moi, je connais un gars avec qui t'as été au secondaire puis tu l'as écoeuré. » Tu sais, tout ce bout-là de... À l'époque, l'intimidation, c'est comme... Aujourd'hui, ça passe plus. Puis là, vraiment, tout le monde est super woke. Mais dans le temps, je me faisais écoeurée, j'écoeurais, puis c'était ça. Ça, j'en regrette vraiment dans ma vie, d'avoir autant... Mais tu sais, je veux dire, attends, j'étais quand même dans la gang d'artistes. Tu sais, on faisait des shows. Tu sais, on était vraiment extravertis, tout ça. Puis moi, j'étais beaucoup... J'aimais ça être amie avec les rejets. Tu sais, ceux que personne parlait, genre l'asperger, mais pas... Diagnostiqué. Diagnostiqué, qui était comme juste... Il voulait toucher à personne puis il jouait tant que ça partait à mon dé. Tu sais, moi, j'étais comme... Je voulais trop être amie avec puis lui, il était comme... Pas tant. Tu sais, moi, j'aimais ça essayer d'intégrer. Mais c'est juste que quand il y en avait un qui avait un petit caractère, elle se dit, moi, j'étais là. Toi, tu m'auras pas. Tu sais, j'aimais ça écœuré, intimidateur aussi. Tu sais, c'est ça. Je te dis que c'est vraiment un traumatisme ou un réflexe lié à ce que j'ai vécu, moi, quand j'étais plus jeune. Tu sais, après coup, si je pouvais te parler à Kevin Floutier... Hey! Si jamais il nous écoute, là, c'est Kevin, tu lui demandes pardon? On chantait deux pelletés de crottes de nez dans les céréales de Kevin. Tu dis... C'est bon, c'est bon. Parce qu'il se décrotait le nez en classe, Chris. Secondaire 2, décrotte-toi pas le nez dans la classe, on va t'écœurer, c'est sûr. Ton comportement, hein, nous demande de t'écœurer. Mais tu sais, non, non, c'est ça. Mais après ça, après ça, une fois que je suis arrivée comme en secondaire 4, là, où est-ce que là, j'ai vraiment rencontré ma vraie gang de vie qui est encore mes amis aujourd'hui. Puis c'est ton étude du monde du milieu. Puis que c'est... C'est vraiment, mettons, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à revenir à la Marilyn normale qui, finalement, était en réaction face à ce qu'elle avait quand elle était jeune, tu sais. C'est bon. Alors, comme quoi, tout est dans tout, effectivement, là, tu sais, je pense que tu voulais donner le premier coup avant d'en recevoir un, là, quand ça fait... Ben oui, j'étais prime, genre, tu sais, j'arrive en quatrième année puis là, moi, ça fait trois ans que je me fais écoeurer au Lac-Saint-Jean. Je vais arriver puis tu comprends-tu, je me laisserai pas marcher ses pieds. Je pense que c'est le réflexe d'énormément de gens. T'as-tu dit quelque chose en particulier que t'as dit ou t'as fait puis t'es comme, ouais, ce moment-là en particulier, qu'on laisse que j'ai été méchante. Cette fois-là, tu y penses sans dire souvent, mais... Ben, écoute, il y a quand même plusieurs moments, mais je te dirais qu'il y avait une petite fille qui habitait proche de chez nous puis qu'elle venait souvent au parc puis son nom de famille, je vais pas dire son prénom, mais son nom de famille, c'était Le Gobelet. Le Gobelet. Dis ça comme tu veux dans tous les sens, il y a de quoi rire. Puis elle, on faisait comme semblant d'être amies avec puis on faisait des farandoles. Hé, on fait une farandole puis elle était au bout, tu sais, toute en ligne, on se prenait toutes les mains, tu sais, mettons, de même, tout le monde, les mains étirées puis on tournait vite comme ça, mais nous, on faisait ça juste pour pouvoir la lancer dans un headset, genre, elle était comme au bout. Caliste! Ça n'a pas de bon sens. Je te le dis, puis j'étais vraiment, encore aujourd'hui, la pauvre Gobelet que je la prendrais dans mes bras si je pouvais aujourd'hui. Je me rappelle, j'ai cherché sur Facebook parce que je voulais y écrire pour lui dire « Je suis tellement désolé de t'avoir utilisé pour ton nom de famille. T'étais tellement gentil. » Juste un exemple, Jessica Chartrand, l'humoriste. Oui. Moi, c'était ma meilleure amie quand j'étais jeune. Quand j'étais arrivée à Chambly, je me suis full tenue avec Jessica vraiment beaucoup. C'était genre ma meilleure amie. On s'est perdu de vue, peut-être, je dirais, au début du secondaire quand moi, j'ai commencé à être plus stay out puis elle a resté comme avec d'autres amis puis tout. Mais maintenant, on n'était plus amis, elle puis moi. je commandais de la pizza chez eux. Encrez ce genre de coup-là. Ah oui, à l'école, non, non, c'est ça. J'ai été une petite calice mais en même temps, maintenant, c'est abuseur, abusé, c'est tout ça. À la base, je peux dire « Je n'en reviens pas d'avoir fait ça mais on m'avait fait ça avant. » Après ça, je me suis pardonnée avec les années aussi de faire comme « Maintenant, je divertis les gens » puis c'est ça. J'intimide plus. Puis quand tu calmes tes énergies à intimider puis que tu reviens à « Comme Chris », ça n'a pas de sens. Ce que je fais là, tu trouves ta gang, le plaisir, le bonheur. Arrives-tu une espèce de simili-vie de débauche un peu trop intense ou c'est la débauche normale de « On est adolescent puis on vit notre vie ? » Moi, avant de rencontrer ma gang, en fait, j'ai rencontré cette gang-là après une séparation. Moi, il m'arrive toujours quelque chose de vraiment cool après une séparation. J'étais au cégep, je me suis fait l'essai puis je me tenais avec un de mes amis du secondaire qui s'appelle Carl puis il m'a dit « Viens donc, je vais te présenter ma gang. Tu vas voir si c'est du monde cool, ça va faire du bien. » Donc, Jason Rois-Léveillé qui est un de mes bons potes depuis toujours. C'était une gang de genre 8-9 personnes qui sont encore vraiment assez ma base. C'est comme un peu ma famille. Puis à ce moment-là, je te dirais que là, j'ai pogné de quoi. Mais eux, plus vieux que moi, 22-23 ans, moi j'ai 18-19, ça boit du vin rouge, ça fait des soupers raclettes. Moi, je suis comme... Ouais, OK. Ils sont comme adultes. Jay sortait avec Marie-Hélène, ils avaient une maison ensemble. Tu sais, c'était comme la vraie grande vie. Je rentrais dans quelque chose. Il y avait des Kodaks chers, il faisait des co-métrages avec Marc Messier. Moi, je disais là, OK, c'est ma gang, puis là, je me suis mis à... C'était pas la débauche, c'était comme la vie d'adulte. Genre, j'avais jamais vraiment bu, moi, avant ce temps-là. Tu sais, je fumais un peu de potes au secondaire puis au cégep, mais je buvais pas. Mais là, j'étais là, ce grand vin rouge. j'étais comme une femme. La débauche est venue plus tard, je dirais après l'université, genre, avec l'école de l'humour puis tout. Là, c'était mes belles années. Mes belles années. Puis c'était-tu parce que tu comblais quelque chose ou c'était juste parce que c'était un moment de vie comme bien du monde? Tu y allais all-in ou c'est parce qu'avec le recul, t'étais peut-être pas 100% heureuse ou ton anxiété ou tel ou tel truc? Je pense que... Je pense que... Moi, je suis imbécile heureuse que j'appelle. C'est-à-dire que moi, je veux dire, je m'en fais pas tant que ça dans la vie. Dans le sens que quand ça va pas, vite, je trouve les moyens de me sortir de ça parce que ça me tente pas de me lever le matin puis d'être malheureuse avec une boule dans le ventre constamment. Ah ouais. La boule juste de stress de « je vais bien pourtant ». Mais moi, j'ai du fun dans la vie. Je pense que le party, je le faisais peut-être d'automédicamentation, ça se dit-tu? Genre pour combattre cette espèce de petite boule-là. Ouais. C'est comme... Je peux-tu me relaxer? Il y a des messieurs, ça travaille d'un tour à bureau, ça s'assemble un petit joint le soir puis se relaxer. Correct? Tu prends ton petit verre de bain puis te relaxer. C'est juste qu'à un moment donné, ben là, c'est comme une affaire... C'est comme trop loin. Ouais, ouais. Tu reviens. C'est correct de prendre un petit verre en cuisinant, mais si t'es en train d'écouter le tricheur avec un oeil fermé, il est six heures et demie. Tu comprends? Oui, l'image. L'image est très claire. Je n'ai rien à redire. Genre, Marlène, t'es seule. Il est six heures et demie et tu te rends pas à District 31. Tu vas dire, pour vrai, il y a un problème. Mais non, là, maintenant, c'est un travail parce que plus tu... Moi, j'ai lu un livre, c'est comment gérer sa consommation d'alcool ou comment gérer... En tout cas, bref, c'est le même gars qui a écrit Comment finir avec la cigarette. Alan Carr. Je vais sauver des vies. A-L-L-A-N-C-A-R-R. Ce livre-là explique les gens qui s'enlisent dans l'alcool. C'est comme un peu... C'est comme un peu... Comment je t'expliquerais bien ça? Comment il l'explique dans le livre? C'est comme si, mettons, il y avait une fleur pour les abeilles. Il y a une fleur remplie de miel, mettons. Là, je t'ai fait l'image. Je suis pas bonne, mais tu vas comprendre. C'est comme une fleur remplie d'espèces d'éléments visqueux dedans. Puis la belle, elle est bien attirée par ça. Mais plus elle descend dans la fleur, plus ses ailes s'enlisent de cette espèce de petite glu-là. Puis ça devient lourd, lourd, lourd. Puis à un moment donné, elle colle, mais c'est malgré elle. Ça a descendu de seule à jamais. Fait que plus tu creuses dans l'alcool, plus à un moment donné, tu sais, de te ressortir de ça, ça devient impossible. C'est comme irréversible. Genre, il explique aussi que si, admettons, je te prends à toi, Sam, toi, en ce moment, tu as ton mode de vie, tu es avec ta blonde, tu es à la maison, tu es bien. Tu sais, tu prends, admettons, je sais pas moi, trois bières par semaine. Mais là, je te dis, pendant trois mois, tu as un contrat, tu t'en vas tourner un truc en Allemagne. OK? Puis là, tu arrives, tu as un appartement, puis à tous les soirs, après le tournage, le monde va prendre une bière. Puis là, toi, tu y vas tout le temps, puis tout ça. Puis pendant trois mois, tu bois plus qu'à l'habitude. Quand tu vas revenir chez vous, de revenir de ça, ça va être vraiment difficile. Ça prend une estite volonté. Tu vas revenir chez vous, puis probablement que tu vas être le gars qui va se mettre à boire ta bière par jour jusqu'à la fin de tes jours. Et après ça, si ce contrat-là dure une deuxième année, ça peut encore t'enliser, ça peut encore t'en... Ça prend vraiment de la volonté de faire, moi, je veux pas me rendre à arrêter de boire. Oui. Fait qu'il faut toujours que je sache c'est quoi le verre de trop. Je le sais qu'en semaine, si je dépasse deux verres, je peux finir la bouteille. Ah oui, hein? Ben oui, moi, j'ai un coude léger. Terrible, terrible, terrible. Mais maintenant, je suis capable de me parler, de me contrôler parce que ce que j'ai envie, c'est de travailler, d'avoir du plaisir. C'est de pas être fatigué à la semaine longue. C'est de pas... Fait que je choisis mes moments. Mais c'est sûr que par rapport à bien des gens, je suis plus de partée que beaucoup de gens. Sauf que, je ne veux pas être à 50 ans celle qui boit une bouteille de rouge par jour parce que c'est rendu normal. As-tu peur de ça? Ben non, tu sais que tu vas te contrôler. Tu vas être capable de gérer ça. Je ne me rendrai jamais là. Jamais. Parce que je connais des gens qui sait ça, leur vie. Puis, c'est plate là parce que c'est pas du monde qui ont voulu se rendre là. C'est juste que circonstance, t'as été avec un conjoint qui buvait plus. Fait que là, tu bois plus. Tu sais, il y a tellement de... Là, je n'en trouve pas d'autres que le conjoint, mais ça n'a pas rapport. Non, on comprend. Mais dans le sens que, tu sais, c'est des circonstances de vie qui font qu'il y en a qui s'enlisent vraiment plus puis il y en a qui finissent seuls et malheureux. Tu sais, je n'ai pas envie de ça. Fait que j'essaie de faire de l'alcool vraiment un moment festif et non une manière d'enlever de l'anxiété ou une manière de combler ma solitude, ce que j'ai fait longtemps dans ma vie. Je comprends. Puis tantôt, tu parlais aussi de ton beau-père qui est maintenant officiellement ton père sur papier. Est-ce que tu... Je sais que tu en as parlé dans d'autres podcasts. Je ne veux pas nécessairement que tu... Je ne me souviens plus sur lequel podcast exactement tu l'as fait, mais en tout cas, bref, soyez curieux et vous allez découvrir quand Marilyn parle de la perte de son père. Mais juste revenir sur une affaire quand tu dis que ton père est décédé dans un accident de voiture, tu avais un an. Il y a quand même de quoi de fucked up de souvent, on apprend la mort de quelqu'un en temps réel. Toi, de l'apprendre à en décaler parce que tu étais trop jeune, combien de temps ça prend, ça? Je suis curieux de savoir ça. Comment ça se vit un deuil à retardement parce que tu étais trop jeune pour comprendre puis quand tu le comprends? T'as un peu. Check bien ça. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment spécial. Moi, ma mère m'expliquait quand j'étais jeune que mon père était décédé. T'sais, elle me l'a... Ton père a décédé d'un accident de voiture. T'sais, ton père a décédé d'un accident de voiture. dans le sens... T'sais, c'est comme... Elle a pas fait à un moment donné, elle s'est assise devant moi puis elle a dit « Je veux t'apprendre le décès de ton père. » T'sais, comme moi... Ça a toujours comme fait un peu partie de ça. La seule chose est qu'après coup, ma mère me disait qu'il aurait peut-être fallu que dès un an, elle dise « Papa est parti, papa est au ciel, papa est décédé, il reviendra pas. » Là, c'était plus la « Je veux te protéger, je veux te protéger. » Fait qu'elle me donnait tout, elle voulait donc puis j'étais dans les bras de tout le monde puis tout le monde m'aimait. T'sais, quand mon père est décédé, tout le monde braillait chez nous puis moi, j'étais là en couche à passer des Kleenex au monde, t'sais. Dans le sens... T'sais, je pense que... Et c'est ma plus grande blessure, je pense que le choc, je l'ai vécu non-verbal, je l'ai vécu physique, c'est-à-dire de ne plus avoir de père du jour au lendemain et d'avoir une mère déconstruite. Fait que ce bout-là de vie, je te dirais qu'il y a probablement qu'il y a de un an à quatre ans, j'ai été protégée puis au moment où est-ce que... Quand probablement, ça a dû être ça, t'sais, le début de l'école, la maternelle, t'sais, ma mère a dû faire comme... Ton papa, il est décédé, t'sais, quand t'étais jeune, nanana, puis j'ai fait comme... puis moi, jusqu'à genre 20 ans, mon père a décédé à un accident de voiture, comme si j'y avais jamais pensé, réfléchi, genre, le gars, il avait 33 ans, il avait un bébé dans les bras de un an, il était avec une fille de 30 ans, genre, t'sais, ça n'a pas de bon sens, mais quelle tragédie, puis le mec, tu fais comme... C'était qui mon père? Puis c'était... T'sais, comme tout ça, je l'ai tellement vécu à retardement, je l'ai... En fait, j'ai tout vécu ça, mais profondément, mettons, dans les cinq dernières années jusqu'à l'année passée à la personne qui conduisait la voiture quand mon père est décédé. Ah oui, hein? Oui, oui, je suis allée au Lac-Saint-Jean, je l'ai contacté. Au début, il était super réticent, puis là, j'ai dit, écoute, moi, je veux dire, je ne serai jamais fâché, c'est sans rancune, mon chum, c'est un accident. T'sais, je sais que l'alcool n'était pas en cause, je sais que c'était vraiment une route de gravelle, le char a slidé, il est tombé dans l'eau, à l'envers, puis mon père était pris dans le char. Les deux autres sont sortis, mais mon père était coincé, fait qu'il est noyé, finalement. Mort, noyé, mais tu sais, il reste que, moi, c'était important de le rencontrer, je suis allée sur la tombe, je suis allée aussi à l'endroit où il est décédé, puis ça, je l'ai fait quand mon père, tu sais, moi, j'ai eu 33 ans, puis mon père avait 33 ans quand il est décédé, fait que j'ai fait comme ça, cette année-là, je me suis fait faire un tatou avec deux roses du mois de juin, parce qu'on est nés le 19 et le 21 juin, puis là, pasteur, ce bagage-là, parce que comme je te disais, là, tu sais, l'espèce de brisure intérieure, parce que c'est ça, tu sais, j'ai comme une cicatrice en dedans qui est difficilement réparable, à part si je vais faire de la régression, puis de l'hypnose qui me ramène à un an pour vivre le décès, il a fallu que je fasse le deuil à travers mes ruptures amoureuses, tu sais, à travers, tu sais, c'est comme l'abandon d'un chum, mettons, j'étais un bébé naissant qui se faisait abandonner, tu sais, c'était complètement la vête, tu sais, c'est à travers plein de petits deuils, de pertes d'amitié, de, tu sais, c'est plein de petites affaires qui ont fait en sorte que là, maintenant, je suis plus outillée, puis je me sens mieux par rapport à ça, mais ce petit pirelorinage-là m'a fait, m'a fait du bien. T'es allée où pour le faire? Je suis allée à l'endroit où est-ce qu'il est décédé, c'était à sa tombe aussi, je suis allée prendre une bière avec à sa tombe, puis je suis allée rencontrer cet homme-là qui conduisait la voiture, qui était tellement fin avec moi, je l'ai adoré. T'étais-tu sereine malgré tout ou bien non, t'as fendu? OK. Ah non, complètement, complètement, j'étais pas dans une quête, j'avais pas le goût de pleurer en boule l'endroit où il est décédé, j'étais comme, OK, en même temps, c'est comme d'essayer de le côtoyer un peu, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Genre la dernière place où il était en vie, c'était là, bon, il a 33 ans, parfait, ça tombe, c'est le plus proche que je peux pas être de lui, de parler à cet homme-là puis de me rappeler des vieux souvenirs de mon père, puis c'était comme un de ses meilleurs amis quand même, il était super proche de lui, fait que, puis de lui aussi, qu'est-ce qu'il a vécu, Chris, tu tues ton meilleur, puis c'est pas toi qui le tue, mais tu sais, c'est toi qui conduis, fait que tu sais, t'imagines ce que tu vis sur tes épaules à un jeune âge comme ça, tu sais, fait que tout ça, moi, ça m'a comme rapproché, on dirait que, parce que mon père a toujours été là, mais il est pas là, tu sais, physiquement, mon père, il est dans les airs, tu sais, c'est quelqu'un à qui je parle, quand je veux, tu sais, tu sais, mettons souvent, je lui dis toujours, donne-moi ce qui est le mieux pour moi, tu sais, quand je fais comme, oh non, mettons, qui me rappelle, donne-moi ce qui est le mieux pour moi, toi, tu le sais, tu vois ça de haut, amène-moi ce qui est le mieux, fait qu'on dirait que ma vie est comme plus naise, parce que je fais, ah, ok, mettons, on reviendra pas ensemble, pas de problème, c'est parce que c'est mon père qui dit que c'est la meilleure chose pour moi, puis à date, c'est pas, il va dire, il voit bien, il voit bien. Il est assez tard, c'est lui qui t'a donné la petite molécule pour que tu t'ennes bien à 34 ans. C'est lui qui m'a dit, six fois qu'il pète depuis le début du podcast. T'es très bonne pour le couvrir, parce que jamais t'en parles, tu vis ça difficilement, que c'est smogueux, ça sent une cul, ça sent une câlisse, mais d'ailleurs, restez toujours à l'écoute, vous allez sûrement voir, Georges, éventuellement. Puis est-ce que le rôle de mère, c'est quelque chose qui t'appelle, ou pas pantoute, ou dans le temps comme dans le temps, tu as-tu cette petite fibre-là? Bien, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, avoir un enfant. Juste un, moi, j'aurais pas deux grossesses, puis un deuxième qui se crappe ma famille. Non, non, non. Juste un, c'est tout le temps un deuxième qui crée séparation. Moi, j'ai le goût de vivre ma vie comme Éric Bruno puis Kim Lisotte m'en dit qu'elle a qu'une belle petite blonde aux yeux bleus que je vais appeler Margot. Non, mais tu sais, moi, je veux un enfant. J'aimerais vraiment, 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 beaucoup ça, avoir un enfant. Mais, tu sais, je veux dire, ça me prend un géniteur, je ferais pas ça tout seul. J'ai envie, j'ai envie de le faire avec un enfant qui a envie d'avoir un enfant. Tu sais, quelqu'un qui est, tu sais, pas quelqu'un qui fait comme, moi, j'ai 42, j'ai complètement, j'ai fait un rot. Oh, ça a pas paru, ça a pas paru. Il fallait la modère qui m'a montée dans les eusophages. Le eusophage. D'avoir quelqu'un qui est pas comme, genre, j'ai eu deux enfants, ils ont 7 puis 11 ans, fait que, tu sais, je pense que j'ai fait ma famille. Mais bon, tu sais, pour te faire plaisir, non. Tu sais, j'ai envie d'avoir un enfant avec quelqu'un que ça aille tente puis sinon, j'aimerais vraiment beaucoup adopter. Je suis allée en Haïti 4-5 ans puis, tu sais, je suis revenue de là puis j'ai fait comme, j'aime tellement les Haïtiens, le peuple est hallucinant. En tout cas, chez moi, c'est vraiment, mettons, c'est un coup de cœur. C'est du même, dès que je rencontre un Haïtien, il cite à Montréal, je le prends dans mes bras comme si c'était mon frère, tu comprends? J'adore, j'adore, j'adore le peuple. Puis, j'étais comme, ah si, j'aimerais ça, avoir un petit Haïtien ou une petite Haïtienne vraiment beaucoup. Fait que, je sais pas, on verra, mais papa, donne-moi ce qui est le mieux pour moi. Puis, tu sens-tu que tu serais prête avec tout ce que tu vis récemment, tu sais, que tu te déposes dans ta personnalité, dans ce que tu es? Mettons que le bon gars, il passe, tu sens-tu que tu le verrais ou t'es pas encore là comme dans ta vie? Je pense pas. Là, 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 présentement, j'ai comme l'impression que je suis en mode, je suis en mode focus sur moi. Est-ce que je le verrais? Je le sais pas. Je le sais pas. Peut-être, tu sais, on dirait que j'essaie de me sortir d'un certain pattern, tu sais, fait que je le sais pas, j'aimerais ça. C'est quoi ton, c'est quoi cette espèce de pattern-là que tu parles justement, comme de l'ancienne Marilyn? Tu veux dire, un pattern de gars. Ah, OK, je comprends. Ouais. T'es tout le temps un peu dans le même range, tu veux dire. Ouais, c'est ça, c'est des très belles personnes, puis je leur enlève rien, mais je sais pas si ça fit complètement avec moi. Je pense que c'est juste parce que je suis depuis, on dirait que c'est comme si j'étais en confrontation avec ma blessure d'abandon, genre, ben de, c'est pas de l'abandon, mon père m'a pas abandonné, mais dans le sens que c'est comme si j'aimais être avec des gars qui ont de la difficulté à être complètement assis dans une relation puis s'investir, être on the edge, ça me fait souffrir juste à la bonne place. Wow! Tris! C'est tristement hot ce que tu dis. Tris! J'apprends à me connaître, Sam. Parce que ça m'attire pas nécessairement à quelqu'un qui est complètement investi. puis je suis comme ça va, man. Ah oui, hein? Ouais, fait que là, c'est comme, c'est peut-être justement d'ouvrir à quelqu'un qui est prêt à s'investir puis qui a pas peur de, tu sais, de, tu sais ça, quelqu'un qui est à fond dans le, moi j'ai envie d'avoir des enfants puis c'est avec toi puis j'ai le goût de te marier. Tu sais moi, je veux dire, je suis rendu à Chicago à la course. Ah oui, hein? Mais c'est ce que je veux. Mais ça me fait peur. Fait que je préfère être comme toujours un peu dans le, OK, tu sais, sois bonne, sois bonne. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment difficile, mais on dirait que c'est ça qui m'attire, mais c'est pas ça qu'il me faut. Fait qu'après ça, bien essayer de comprendre puis de, fait que, tu sais, quand je te dis là, est-ce que j'ai les yeux, j'ai-tu les bonnes lunettes? Je pense que là, je suis dans la contemplation de ce qu'il me faut, mais est-ce que je suis rendu à le voir? Je pense que ça va me prendre une petite affaire plus de force dans chaque lentille. Est-ce que des fois, tu te dis, Chris, semble que ça serait plus simple si, évidemment, pas nécessairement que tu vas cocher ça dans tes critères de recherche, mais d'avoir quelqu'un qui a perdu un de ses parents en bas âge, tu te dis, tu, Chris, il y a un cordon là que je vais me rattacher direct avec cette personne-là. Tu dis ça des fois ou pas tant que ça? Bien, ça dépend, tu sais, on vit tellement tout ça d'une manière différente. Tu sais, c'est sûr que si c'était quelqu'un qui a eu son père, il a eu un accident aussi, mais tu sais, si c'est un gars que son père est décédé à 15 ans puis quand il avait le cancer, c'est pas la même affaire, tu l'as connu. Je pense que c'est sûr que la blessure d'abandon, il faudrait que ça soit quelqu'un, mettons, peut-être que cette blessure-là, les cinq blessures de l'âme, les cinq grandes blessures de l'âme, les connais-tu, Sam? Vas-y donc, pour le plaisir de nos auditeurs. Je vais essayer de m'en rappeler. Il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a la trahison et il y a l'humiliation. L'humiliation, tu l'as dit deux fois. Non. Oui? Oui. J'étais un gars d'écoute, tu l'as dit deux fois. Rejet, abandon, trahison, humiliation. Morpion? Morpion. Morpion, c'est ça. Ben non, parce que, mettons, tu as été très, très humilié quand tu étais jeune, mettons, tu as eu ton père, tu es en train de te dire « Est-ce qu'il est bon à rien? » Ben ça, c'est des blessures, c'est à vie. Fait que moi, l'abandon, il faudrait que j'aille quelqu'un qui a de l'abandon aussi, mais en même temps, deux abandonnés ensemble, tu ne vas pas me laisser « Ben non, je ne te laisserai pas. » Mais toi, tu vas-tu me laisser « Ben non, je ne te laisserai pas. » Ça peut être lourd aussi, tu sais. C'est quoi ta blessure, toi Sam, tu penses? Tu ne m'as pas, toi tu ne m'as pas peut-être. Ben il n'y a rien de ce que tu as nommé qui me nécessairement… Ben moi, je pense ma plus grosse blessure, c'est sûr que moi, quand mon ami s'est suicidé, un de mes meilleurs amis s'est enlevé la vie, tu sais, à 19 ans, quand tu joues au baseball avec puis la semaine d'après, tu le portes à son dernier repos, moi te le dis, ça te ramène sur la terre à 19 ans. Mais je pense que ta blessure, toi probablement, que c'est plus lié genre à la peur que tout s'arrête ou genre d'être au quotidien dans la reconnaissance et la gratitude d'être en vie. Oui, totalement, ben oui, ça c'est certain. Parce que même si c'est lui qui s'est comme donné la mort, si on veut, c'est un suicide, ça reste que tu catches aussi que Chris, on a 19 ans puis on peut mourir aussi, on peut perdre du monde. Hey la gang, ça serait le fun la gang qu'on y pense à Chris. Fait que, oh oui. Tu ne me comprends pas, moi je suis la fille des fêtes divers, quand je lis des affaires de TVA nouvelles, tu sais, il y a un monsieur cette semaine qui décède du cancer, quelques heures plus tard, son fils, accident d'auto, meurt. Ah non, non. La femme, non mais tu sais, ça tu dis, ça tu dis chiennasse de vie, Ouais, ouais, ouais. Faut en profiter, à toutes les secondes, faut en profiter, puis moi je vais te dire une phrase puis je le dis aussi à tes auditeurs du podcast, ça ne s'en va tomber. Dis-toi qu'en ce moment, tu es au plus jeune que tu ne seras jamais. Fait qu'arrête de dire que tu es laide puis tu profites de la vie, calice. Parce qu'à chaque seconde, tu es plus laide, moins en forme, puis tu t'approches de la mort. Fait que vis la seconde, 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 parce qu'à ce moment, depuis le début du podcast, Sam, on a vieilli d'une heure et quart. Ah, je le sais, j'ai mal dans le dos, esti, j'ai des petites gouttes de pisse et cuisse, il n'y a rien qui marche, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Calice, est-ce que tu n'es pas, tu es dans, tu sais, on parlait de l'aspect de la famille, tu sais, d'un jour, cette personne qui arrive dans ta vie, est-ce que tu jugerais trop sévèrement en tant que mère ou au contraire, par rapport au lâcher-prise ou par rapport à ce que tu viens de dire, tu serais comme, estime-moi être la mère que je suis calice puis je vais y aller all-in ou l'anxiété pourrait reprendre le dessus peut-être par rapport à ce rôle-là de t'occuper d'un être vivant? Moi, j'ai peur de, écoute, j'ai peur de quelques trucs par rapport à la maternité. Premièrement, j'ai peur d'être hypochondriaque pour mon enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de tant bien que mal de gérer dans ma vie. Ma mère m'a déjà dit un jour, Marilyn, imagine si tu meurs à 85 ans dans ton sommeil, crie-est-ce que tu vas avoir eu peur d'être malade puis finalement, ça ne sera pas arrivé. Ça, je te focus beaucoup là-dessus parce qu'on envoie tous les jours des gens que tu fais, ça n'a pas de bon sens, 33 ans, on n'est pas dans l'imaginaire, c'est pas comme, j'ai tellement peur des aliens, c'est genre, moi, il n'y a rien de concret. Ça, c'est concret, Chris, puis il y en a que ça arrive. Fait que j'ai peur. Fait qu'à mon enfant, j'aimerais ça ne pas être justement trop surprotectrice ou de voir des bébites où il n'y en a pas. Et de deux, j'ai peur d'être impatiente. Moi, mon chien me tape ses nerfs. Tu n'as pas de contrôle? De toi-même, je veux dire? Limite agressive. mais dans le sens que j'ai peur de justement faire comme, OK, regarde, pour vrai, fais tes affaires. Moi, j'ai des trucs à faire. Maman, elle travaille. Tu comprends? Je peux être celle-là, je pense. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Fait que ça, j'ai peur. J'ai peur. Tu te trouves cute, mais à ma année, tu le vois souvent, il est cute, mais... Je pense que la plupart des parents qui nous écoutent, je ne suis pas un parent, mais de ce que j'entends de mes amis qu'ils sont, ces phrases-là arrivent. Puis après ça, j'imagine qu'ils disent souvent que... Tu sais, moi, mon frère, mon frère, même des amis, ils m'ont dit des fois, tabarnak, je lui tuerais, colis. Je comprends. Dans le pic de l'émotion, il ne ferait jamais ça, mais pendant une demi-seconde. Puis évidemment, après ça, ils viennent me voir, ils me disent, je t'aime, puis on recommence la vie. Je pense que c'est tellement viscéral, un enfant, c'est ton temps. Puis même si ce n'est pas ton propre ressent, même si tu adoptes, peu importe, ça reste que la connexion, à un moment donné, c'est tellement à vif, autant dans le bonheur que dans les choses, des fois, où tu es plus impatiente parce que oui, maman a une vie, puis maman travaille, puis maman est stressé, puis c'est bien normal, mais... Comme on dit dans le show des grandes crues, gars, va faire de dos, maman boit du vin avec un monsieur, puis ça se peut que ça débloque. Les grandes crues moins comme ton extermine en 2022. Alors, allez-y, allez-y de ce pas, on va mettre le lien à ce moment-là pour être certain. Puis parle-moi d'autre, un peu de ta mère, ta mère qui a l'air, à date, tout ce que tu me dis d'elle, elle me fait rire, elle semble une femme très allumée. Ma mère, ma mère, tu sais, je veux pas, c'est fou parce que c'est vraiment, tu sais, la seule personne, tu sais, on a été les deux, tu sais, c'est genre, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, elle a pas eu d'autres enfants avec Guy, fait que, tu sais, c'est vraiment, ma mère et moi till the beginning, tu sais, fait que, tu sais, il y a eu, très surprotectrice, elle m'a tellement toujours voulu que je sois correcte, limite, un peu, de se sentir coupable, tu sais, de faire, tu sais, il est décédé, puis là, ben, ma maudit, elle a pas de père, fait que de m'en donner beaucoup, fait qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse, laisse-moi vivre, tu sais, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de m'émanciper par moi-même, encore aujourd'hui, ma mère, elle fait, ton frigidaire, Marie-Vin, tu l'as pas ton frigidaire, moi, je m'en coller, ce qui manque, il y a de la croûte de miel dans le fond de mon frule. C'est drôle, parce que, t'as peur, la première chose que tu me dis en tant que mère, future mère, t'as peur d'être sûre et protectrice, puis c'est la première chose que tu me dis que ta mère a été. Ben oui, ben oui, ben c'est sûr, puis c'est normal aussi, tu sais, elle, elle a tellement, si je veux dire, elle, pour elle, tu sais, le concept de la vie ne tient qu'à un fil, m'a te le dire, être à deux pieds dedans, en esti dans sa vie, tu sais, fait que, et ça, depuis toujours, tu sais, fait que, fait que non, mais sinon, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, on se parle à tous les jours, je veux dire, on s'écrit, ben oui, ben oui, c'est pas au téléphone, mais tu sais, on toujours un petit messenger, un si, un ça, elle trouve que je réponds pas assez souvent, par exemple, sur Messenger, ben tu sais, elle me dit, t'es en ligne à 4 heures du matin, je dis, ben je dormais, je dormais. Est-ce que ta mère pense que t'es morte? Es-tu comme toi aussi par rapport à ça? Je le sais pas, en tout cas, elle me le dit pas, mais je sais, par exemple, qu'elle pense, là j'ai eu la discussion avec elle dernièrement, que quand je réponds pas à son messenger qu'elle m'a écrit, mais que la petite bille est descendue, tu comprends-tu? C'est pas parce que je la déteste, parce que ça ne tente pas d'y parler, c'est juste parce que je suis en train de faire autre chose, je vais y répondre plus tard. Là, je dis, on va enlever ces lunettes-là, maman, je t'aime, d'un amour inconditionnel, et ça, pour le restant de mes jours, tu ne me taperas jamais sur les nerfs. Je dis jamais, c'est pas vrai, mais tu sais, si je lis ton message, mais je te réponds plus tard, c'est pas grave, je suis pas dans la haine, je suis dans l'amour. Maman, c'est ça, ça a été, on est comme, c'est con, mais je vois ma mère un peu comme ma soeur. Ben, c'est ça que j'allais dire par rapport à ce que vous, vous avez vécu, probablement, est-ce que ta mère est plus comme ton amie ou ta soeur, mais là... C'est vraiment comme une relation soeur, tu sais, tu sais, je pense que je la fais grandir aussi autant qu'elle me fait grandir. C'est ça. Tu sais, dans le sens qu'on est comme, on est peut-être plus d'égal à égal que, genre, elle veut encore être ma mère, moi, je suis comme, on descend, on descend, t'es encore ma mère, mais je fais pas mon lit. C'est chez moi. Je n'en nettoie pas mon frigo. Ben, tu sais, je l'aime, je l'aime, je l'aime, tu sais, je veux dire, t'en as rien qu'une de même dans ta vie, mère, tout le monde, toutes mes amies capotent dessus, tu sais, elle est cool, elle est jeune, elle est jeune, elle est vieille, mais elle est jeune de caractère, elle est cool. À quelle âge ta mère, si t'es 34, elle a quoi, elle a 64? 63. 63. Puis ça, il y a-tu, là, tu la vois vieillir comme n'importe qui d'entre nous qui voit vieillir ses parents, ça te gossaye, ça te, ça, comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, tu sais, moi, j'ai peur, là, ce que j'ai peur, c'est que, parce que, tu sais, ma mère, elle, je pourrais être chez elle cinq soirs, semaine, elle serait vraiment contente, mais tu sais, moi, j'ai une vie, puis tu sais, des fois, j'ai l'impression que je ne la satisfais pas à 100%, puis j'ai peur dans ma vie de regretter de ne pas avoir donné plus, tu sais. fait que là, je suis vraiment dans ce mode-là, en ce moment, tu sais, je veux vraiment, tu sais, comme, elle vient chez moi demain, tu sais, je paye une maquilleuse professionnelle, on va faire des photos, tu sais, de nous deux ensemble, tu sais, tu sais, je veux comme, je veux plus profiter de cette relation-là, je veux aller en voyage avec elle, tout ça, tu sais, parce que justement, tu sais, c'est pas quand elle va avoir 80 que je peux l'amener à Paris, tu sais, c'est là qu'on peut faire, tu sais, je veux justement, je veux qu'elle soit satisfaite, puis moi, je veux pas souffrir de ça en faisant call-in, j'aurais pu en donner plus, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. C'est ce petit bout-là, puis nous autres, tu sais comment que c'est, nos vies, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça arrête plus, mais elle, elle est en retraite, puis elle fait du bike avec mon beau-père, puis tu sais, c'est sûr, je te dis pas qu'il y a un peu moins dans leur vie, mais dans le sens que, c'est sûr qu'elle, elle aimerait ça que j'arrive à l'improviste chez eux un mercredi après-midi avec du vin, puis je fasse comme, hey, j'avais rien d'autre, mais c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça. Donc là, j'essaie de juste me trouver plus de trous, puis faire des affaires qui sont le fun, puis de passer plus de temps avec eux, les deux, là. Puis est-ce que ta mère aussi, parce que je sais que tu consultes, je vais pas me tromper, Gisèle, c'est Gisèle? D'ailleurs, ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça vaut la peine de le mentionner, parce que je trouve ça quand même hot en crise, Gisèle, qui, normalement, toi, tu consultais Gisèle et t'as décidé à un moment donné de l'amener dans la tournée des Grandes Crues. Oui. Je me trompe pas, c'est tout ça? Ben oui, moi, j'ai commencé, c'est Kim Rosk qui m'avait dit, va voir les Grandes Crues, va voir Gisèle, c'est ma thérapeute, elle est vraiment cool, puis tout, c'était dans le temps que je tournais les cinq prochains, puis je trouvais ça tough, en esti, d'avoir un Kodak, chez toi, journée longue, j'étais là, je me connais pas, man, fuck, c'est quoi cette affaire-là, je suis tombée pas bien dans ma vie, genre, j'ai eu comme un creux de vague pendant les cinq prochains, puis elle m'a dit, va voir Gisèle, tu vas capoter, je rencontre Gisèle, ça a été une révélation incroyable dans ma vie, je l'ai présentée à Ève aussi, j'ai dit, Ève, je te jure, vas-y, ça va te faire du bien toi aussi, ça peut pas nuire, elle est écoeurante, puis moi, puis Ève, pendant la tournée des Grandes Crues, il y a eu un bout où c'était top, deux filles, les deux, on lance notre carrière en même temps, moi, ça allait, ça allait plus vite que Ève, puis il y avait comme une petite affaire, c'était pas de la compétition, parce qu'on s'est toujours tellement aimé, puis tout ça, mais c'est juste que c'est dur quand c'est pas égal, c'est dur. C'est une comparaison. C'est ça, c'est plus ça, puis je pense que ça créait des tensions entre nous, ce qu'on n'a vraiment pu maintenant, je vais dire maintenant, c'est comme, chacun a une belle carrière, chacun de notre côté, puis en plus, on a une belle carrière ensemble, c'est juste du beau, ça fait que c'est super facile, mais à ce moment-là, c'était plus difficile, puis on a dit à Gisèle, viens donc, être directrice de tournée et en même temps, nous aider là-dedans, puis apprendre à avoir une relation les deux ensemble, puis ça a full aidé, puis à cette heure, on est... C'était rare, parce qu'elle est directrice de tournée, elle vous conduisait, en fait, elle vous conduit parce que la tournée n'est pas finie, lesgrandecru.com, ça se termine en 2022, puis ça, évidemment, s'il n'y a pas de Gisèle, il n'y a plus de grande crue. Ah non, maintenant, non, non, là, on est complètement indépendante, je veux dire, on revient du chalet, on est allé à mon chalet la fin de semaine, juste Eve puis moi, on trouvait qu'on ne jasait pas beaucoup, la fin de semaine, on fait, Chris, on ne jase donc bien pas, je dis, mais Eve, t'es ma pantouffe, on est-tu obligé nécessairement de combler le silence, c'est pas grave, s'il y en a des silences, ma chérie, mais tu sais, maintenant, on est vraiment rendu, écoute, ça doit faire, ça fait un pas pire bout qu'on s'est même juste obstiné, avant, ça pouvait virer un anguilard terrible, les filles, les hormones, je ne sais pas ce qu'on a vécu, mais maintenant, c'est comme, c'est drôle parce que ça nous est déjà arrivé de faire un mané, tabarnak, on arrête, mais c'est là que je me dis, c'est beau pareil de persévérer parce que si on était un couple, on serait plus amoureux que jamais, tu comprends? C'est de l'ajustement d'être humain, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas qu'elle ne m'aime pas, c'est juste qu'il fallait qu'on adapte nos personnalités qui sont différentes, elle aussi a ses blessures de l'âme, j'ai les miennes, c'est juste de s'adapter, mais c'est con, mais c'est ça, parce que quand il y a l'amour profondément, c'est juste de bûcher, puis je pense que justement, si on était un couple dans la vie, en ce moment, je veux dire, je dirais à Ève, on fait ça un enfant bientôt, on se marie, on déménage d'une maison, je pourrais habiter avec elle au quotidien, puis je serais capable, mais c'est ça, ça a pris du temps. Oui, parce que c'est ça qui est fuck top, parce que des fois, tu te dis, je vais aller travailler, je vais faire mes affaires, je vais revenir, mais quand les deux, le personnel rencontre professionnelle, je pense que j'avais même posé la question à Ève, qui est venue sur le SpaceCast il y a peu de temps, c'est ça, elle disait, vous avez même déjà fait des shows un peu en tabarnak, le show au port, on fait semblant de rien, puis de ton bord à toi, je ne me souviens plus, puis je pense que je n'ai pas posé la question aussi clairement à Ève, mais il y a-tu un moment où tu disais cette fois-là, j'étais comme, Chris, on fait le show, puis je ne lui parle plus jamais, il y a-tu des moments que vraiment ça, je ne lui parle plus jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a une fois où est-ce que j'ai eu une discussion avec elle, puis j'ai dit, j'ai dit, moi, mon amitié est plus importante que le cash qu'on fait au bout de l'affaire, fait que, soit on se laque, les grandes crues, ou soit on n'est plus des amis dans un an, tu sais, dans le sens, là, le professionnel puis le personnel en même temps, on a de la, tu sais, puis elle était comme, ah, c'est beau, tu sais, comme dans le sens de, OK, fait que dans le fond, tu m'aimes comme amie, tu sais, puis j'étais comme, ben, moi, c'est bien plus important ça, puis on a pris comme un été où est-ce qu'on a juste fait nos affaires, chacun de notre bord un peu plus, puis tout ça, puis on s'est reparlé en faisant, non, man, pour vrai, on s'aime, puis on veut continuer à travailler ensemble, mais je me rappelle d'une fois, on a fait un show, on s'est engueulé dans le char terriblement avant, écoute, ça avait pas de bon sens, c'était vraiment, tu sais, ça, c'était du genre, on était, les deux, on n'a pas été fine l'un avec l'autre, puis on s'est cherché, puis c'était pas beau, puis Ève a de la répartie en tabarnak, puis je vais te dire que quand elle veut te faire mal, elle sait où aller, ouh là là, puis moi aussi, je suis capable, puis on est rentré sur scène, on s'est pas regardé du show. Hein? Ah là, tabarnak, voyons non! On faisait le show, mais je regardais plus bas, je regardais plus haut, puis je regardais, on tenait à peu près une seconde de regard, même pas. Puis à la fin, on est sortis du show un peu pompette, puis on est fait pâle. Christ! Puis là, toi, tu consultes toujours Gisèle, malgré tourner, pas tourner, Gisèle sera toujours dans ta vie, ou à un moment donné, tu vas... Bien, tu sais, dans le sens que Gisèle, c'est plus, je te dirais que quand on a des shows, qu'on monte en char, que je m'en vais chez elle avec mon chien parce qu'elle est aussi à un bulldog, tu sais, ça va être plus ce genre du... On jase, puis là, tu sais, je parle de ma vie puis tout ça, mais c'est pas genre 9h lundi. Ouais, 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 je comprends. Tu comprends? C'est comme ça restera toujours une belle référence, quelqu'un que je peux appeler quand ça va pas, mais de là à la consulter, non. Puis ça ressemble... Le podcast tire à sa fin, ma belle-marine, ça ressemble à quoi, mettons, de ce temps-là, ton style de vie par rapport? Tu parlais de la bouffe tantôt, t'es très, très... T'es très, très maman gâteau, t'es tout... J'ai l'impression que t'es toujours dans la cuisine. Moi, je parle... Ben oui... Chaque fin de semaine, je fais une petite recette pour ma gueule. Oui, pour vrai? Ben oui, j'ai fait des dumplings dernièrement, du chili, une bonne soupe. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée, je cuisine à plus avoir de place dans mon congélateur. Là, j'ai un chalet, je suis contente de pouvoir m'acheter un tombeau, non pas pour mettre un quart, mais pour pouvoir mettre plus de bouffe dedans. C'est incroyable. C'est quoi ta recette de prédilection, là? Tu veux vraiment se carrer fort, là? Tu dis ça, j'y vais avec ça, c'est sûr. Ben, je te dirais que ma soupe, OK, je pense que mes amis, parce que mes amis ont pris en note ma soupe, je pense que beaucoup d'enfants vont être élevés sur ma soupe. Ça va continuer. Je pense qu'il y a une chose qui ne mourra jamais, qui ne mourra jamais, et c'est ma soupe. C'est crissé, c'est quoi ta soupe? Moi, d'abord, j'entends une soupe, je ne suis pas très allumé, mais c'est... Ça n'a aucun bon sens. En fait, je mets tous les légumes du monde entier dedans, mais je mets un poulet entier dedans. OK. Je fais cuire plusieurs heures, ça fait le bouillon. En plus de ça, je prends le poulet, mais le secret est dans la sauce Diana, OK? Tu sais, la sauce Diana, tu vois, il y en a plein, moutarde, c'est miel, moutarde. Moi, c'est fines herbes et ail, j'en mets une au complet dans la soupe. Ça, ça doit être légèrement sucré, ça? Non, fines herbes et ail, c'est beaucoup plus... J'avoue, j'avoue, fines herbes et ail, innocent. On n'est pas dans la miel du genre de cavale. Non, non, je t'ai un est, c'est de cave. Je me suis tatoué, je me taperais sans tête jusqu'à la fin prochaine. Moi, je restais collé sur miel et du genre, je disais ça. Fait que là, au complet, swing, bang, pick-a-pack, c'est de poulet, un million de légumes. Sors le poulet, tu le désoses. Moi, je mets des blés d'Inde entiers dedans aussi, après ça, je les mets. Je te jure, avec une botte de coriandre au complet, une affaire de... d'épinards, prends tous les légumes au monde, mets ça là-dedans, je fais chauffer du riz à côté, je collisse le riz dedans, c'est une plotée repas. Les gens s'en mettent dans les culottes, Sam. Je te jure, quand je dis, quand je dis, j'ai fait une base de ma soupe, le monde est même « Ah! Ah! Moi! » Je te le dis, je t'en fais une. Je fais une portion bientôt, je te l'amène. Ben là, je te le fais à livraison. Je ne peux pas pas y goûter, là. Je te jure, je te fais à livraison chez vous, on n'habite pas loin en plus, je pense. Oui? Bon, mais en raison, quand même tu serais au lac, est-ce que tu voudrais que je l'achète? La façon que tu viens de me la décrire, c'est sûr, on va falloir que j'y goûte. Tu mets un peu de fromage sur le dessus de la coriandre fraîche. Mais par contre, il faut que je t'avoue, quitte à ce que ça fasse sans fraîche jusqu'à la fin du podcast, moi, la coriandre, je ne comprends pas que ça existe. J'ai ça en tabarnak. OK, mais par exemple, non, mais ça, moi, je ne juge personne parce que la coriandre, si tu t'aimes ou tu n'aimes pas, c'est un peu comme j'ai ramené la flaque. Tu n'embarques, tu n'embarques pas. Moi, je n'ai pas embarqué. Il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent. Mais ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, on peut remplacer ou enlever la coriandre. En fait, je te dirais que si je mets la coriandre dans la soupe à la cuisson, tu ne goûteras jamais qu'il y a de la coriandre dedans. Ça, c'est... OK. C'est dangereux ce que tu fais. C'est dangereux. Je te le jure. Ça, c'est ça. Ça enlève. Le goût disparaît. Ça donne un bon goût. Mais sinon, tu pourrais le faire avec du basilic. Ouais. Ouais, je peux peut-être plus dire... On est vraiment en train de dire... Non, mais si tu veux, ce que je peux faire, c'est en faire une avec de la coriandre puis si tu me dis genre, hé, ça goûte vraiment à la coriandre, je trouve ça dégueu, ben, je te dis, arrange-toi avec ta merde puis je te donne la recette. Hé, mon Dieu, je viens de t'échapper. Je t'ai échappé. En fin de podcast, je t'ai échappé. Hé, sais-tu combien qu'il me reste de pour ça? Cinq. Cinq, ben, vois-tu? C'est... Est-ce que je monte, Georges? Oui, ben, est-ce que tu juges que les gens l'ont mérité, les gens qu'on ne voit pas puis qu'on n'entend pas? Ben là, tu me dis, hé, c'est à peu près une heure et quart, une heure et demie, on est à 29, 15. Tu sais, je veux dire, une heure, 29, 15. Moi, je connais les fans du podcast avec son Sam puis je vais te le dire, ils le méritent en Saint-Christ parce qu'ils sont fidèles au poste puis ils sont fins puis ils sont là tout le temps. Fait que tu peux leur montrer. OK. Il y a six mois puis il est rendu à 40 livres. Hé, sac à merde de cinq cuites vaches. Fait que je pensais pas qu'il était si gros que ça, putain. Ben, regarde-y la tête. Ben, elle est grosse quand même. Y'allez, mon homme. Ça, ça, là, c'est... Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça donne le goût aux gens de s'abonner au Patreon pour le regarder en vrai. Gacine, le team! On salue tous les membres Patreon qui ont d'ailleurs actuellement probablement une dizaine de pasquelles avant. Y'es-tu beau, bouc de calvaire? Bon jeu. Là, arrange-toi pas qu'il te chie ses cuisses, là. Un esti smogueux aura la touffe, là. Mais faut que je te dise à ta peau, à ta peau. Je vais juste le débarquer. Là, il est content. Il dit, ah, merde, tu me donnes l'attention mais là, c'est fini. Georges, OK, il y a... Bien, en fait, les bulldogs, ils sont pas capables de se laver la neus à mettre leur bouche. Et puis, c'est pas rare que, mettons, il va dehors, il fait son caca, là, il rentre, puis là, j'ai un ami ici, puis là, il fait comme, ah, mon Dieu, je prends ton chien, puis il y a de la merde sur le chandail, tu comprends? Y'a rien de mieux que si je suis une neus, esti, c'est un peu de polyester dans l'invité. Fait que là, je suis rendue... Fait que là, je suis rendue avec les petites lingettes pour... J'ai pas le choix d'y essuyer les fesses, Sam. C'est un bébé, viens. Hostie, fait qu'il te smog de la merde dans l'air, puis tu y torches le cul puis son solide. J'adore toute de votre relation. C'est l'enfer. Marlène, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de te parler, Sam. J'ai assez hâte qu'on se marie. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, moi, je veux... Faut que j'en parle, ça. Faut que j'en parle aussi. Ouais, c'est vrai. Là, ça fuck l'affaire, là. Un trouple, ça pourrait être le fun. On serait bien trois, hein? Bien, comme je te dis, moi, j'en parle au CA. Avec... T'as deux chiens, j'en ai un. Ça serait nous trois, les trois chiens, puis ah ouais, le poêle, c'est ça au faute. Mais les Akita et les autres chiens, c'est pas évident, Chris. Ah non? Mais non, ben non, ben non. Ça, tu vas pas au parc à chiens, mais donc. Non, tu es malade, c'est-tu malade? C'est quoi? Ils sont agressifs et territoriaux? Ils sont très territoriaux. En fait, ils sont pas agressifs. Ils sont agressifs énervés, tout ça, mais jamais qu'ils sont pas agressifs. Ils ont une belle communication. Ils vont envertir deux fois. Mais après deux fois, à ce moment-là, intervention. Si je quitte, tu quittes, je pars. Non, ça marchera pas. Faut qu'on se parle. Il y a un des deux mètres qui doit s'en aller. Exactement. Ça, ça arrive pas. Ça arrive pas de là. Avant qu'on se quitte, c'est-tu le fun avec le petit bébé? Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous pouvez suivre la saga sur le Instagram de Genji. On a mis les deux maintenant. Oui, oui, vraiment, ils s'aiment, astille. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ils sont beaux ensemble. Ah, je sais. Je suis tanné. Je suis tanné que c'est comme assez beau. Oui, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Astille, ça n'a pas de crise de bon sens. On les aime, les petites bêtes à poil. Salut ton beau Georges. Puis avant que ça coupe, je te remercie pour de vrai. Merci pour ta belle générosité. Merci ton ouverture. Les gens, je suis convaincu, ils vont voir une Marilyn Jonca autrement que la fille. C'est ça que ça sent dans ton podcast. Je l'aime assez. Je les écoute tous. T'es bon. C'est vrai que t'es une fidèle. T'es une fidèle en calvaire. C'est ça que je te disais avant de commencer. Je disais, je les ai toutes écoutées sauf celui de Ève. Tu sais, qu'il y a des limites à un moment donné à connaître quelqu'un. Oui, c'est sûr. Tu ne peux pas t'en repogner avec elle en écoutant le podcast. Parce qu'elle dit que j'ai été mangeable dans le temps. Prends soin de toi. Je te laisse aller faire de la petite popote puis je vais attendre mon petit pot de soupe. Yes, habituellement, tu dis aux gens que tu les aimes. Sous-titrage ST' 501